De l'autre côté de l'Atlantique, New York n'est pas au départ du tout une ville qui se prête. C'est le New York du début du siècle, l'époque des Gangs of New York, si vous vous souvenez du film avec Daniel Deleuys et Diabrion. Ce New York-là n'est pas encore très spectaculaire. C'est une ville comme il y en a plein aux États-Unis, qui est un peu plus industrielle déjà, un peu plus portuaire, un peu plus grande. Mais il va se passer un truc aux alentours des années 1910-1920, la municipalité va changer, c'est tout bête, mais va changer le plan d'occupation des sols. Et ça va tout changer, parce que la façon dont se fait le zonage des parcelles va impliquer que si on veut rentabiliser les parcelles, il faut construire plus en hauteur. Et on va, il y a un gars qui s'appelle Hugh Ferris, qui est architecte, qui va être chargé par pas mal de gens qui s'intéressent à ça, qui veulent développer leur parcelles à murs, qui ont valeur de lui demander. Alors oui, on n'est pas encore dans les comics, mais vous allez voir, tu vois, nulle de rien, ça va avoir une influence sur la suite. On va demander, entre autres, à ce monsieur Ferris d'imaginer à quoi ressemblerait, et le livre qui va sortir dans les années 1920, au début des années 1920, le titre dira tout, les Futures Metropolis, les métropoles du futur. Et ce dessin date de la fin des années 1910, juste après la deuxième guerre mondiale. Ce bâtiment-là, des choses comme ça, ça n'a été construit, des immeubles avec cette structure-là, ça n'a été construit dans les années 60-70. Le Béc est un très visionnaire, il va se poser beaucoup de questions sur la ville verticale, et il va inventer grosso modo le New York, tel qu'on connaît maintenant, le Manhattan gigantesque avec ses raveurs urbains. Et il va chercher, alors là on est dans de l'architecture futuriste, tel qu'on imaginait à l'époque, mais il va aussi chercher ailleurs. Regardez, c'est des saint Ferris qui évoquent, curieusement, et ce n'est pas du tout une coïncidence, le temple dans le corps, où il va chercher dans l'architecture, dans d'autres architectures, des idées de construction, pour ne pas rester forcément dans le carré. Il va être aussi dans la zégourade babylonienne, les constructions à degrés à l'étage, on est dans quelque chose, dans ce genre justement de construction, qui font que les rastas, par exemple, parlent de New York et de la grande babylone. Ça vient aussi de ce genre d'imagerie, extrêmement colossale, extrêmement écrasante, qui vont faire beaucoup pour créer l'image qu'on a de New York actuellement, qui est l'espèce de métropole ultime, comme Rome a pu l'être en d'autres temps, ou Babylone encore précédemment. Encore un dessin de Luke Ferris, où là on est vraiment dans le gigantisme des choses qui, pour le coup, là n'ont jamais été construites. Ces choses-là vont, pour certaines, prendre vie, prendre réalité. Il suffit de rétablir une photo de New York pour s'en convaincre, on en montrera une ou deux tout à l'heure. Elles vont inscrire pas mal de gens qui, eux, s'occupent de science-fiction. Les illustrateurs de science-fiction vont prendre au monde Ferris et imaginer les métropoles du futur. Donc là, on est quasiment dans des métropoles à l'étage, avec des ravagnes urbains absolument terrifiants, des espèces de tremolets sur rails et des choses comme ça, des choses qui ne seront jamais construites. Mais là, on est déjà dans la métropole de science-fiction, dans ce qui va être la grande forme de ces illustrations pour ce qu'on appelle les Pulps. Et les Pulps, ou les Dime Novels, les romans à 10 sous, ce sont des petits magazines qui sortent généralement tous les mois ou tous les deux mois et qui présentent des histoires. Alors, c'est pas encore la bande dessinée. La bande dessinée, elle existe sous forme de comic strips dans les journaux, de bandes à suivre tous les jours. Le Pulp, c'est des noms nouvelles, des romans. Et la science-fiction moderne va naître dans ces magazines-là. Par exemple, le mot science-fiction naît d'un Pulp créé par un gars qui s'appelait Hugo Gernsbach dans les années 1920. Il n'y a pas que ça qui naîtra dans les Pulps. Conan le barbare était un personnage de Pulp. Le mythe de Lovecraft a été créé dans les Pulps. Des grands de la science-fiction et du rangs policiers vont apparaître. Bradbury, Asimov, Van Vogt, Raymond Chandler, sont les gens qui ont commencé dans ce genre de revue. Le cinéma aussi, là, s'en emparer. Et attention, là, c'est pas une image de Hugh Fleurice que je vous montre. Ça, c'est tiré d'un film que tout le monde a entendu parler qui s'appelle justement « Métropolis ». Donc, exactement comme le bouquin de Hugh Fleurice, qui est un film de Fritzland réalisé en Allemagne, qui est la première description gigantesque d'une ville du futur avec d'ailleurs ses problèmes sociaux, ses stratifications, ses révolutions. Mais on a tout à fait l'impression d'être dans l'imaginaire de Hugh Fleurice, disons que... New York, entre-temps, est devenu ça. Donc, ces métropoles de la science-fiction sont sorties de terre, sont devenues quelque chose qui a pris une réalité. Et New York va devenir un petit peu l'image, l'image type d'une ville, de la ville où vont se passer des histoires. C'est quelque chose qui aura une importance aussi pour la suite. Et New York va devenir, ce New York-là va devenir, ça c'est une toile qui est appelée 1934, New York à l'aube, une aquarelle, où ça devient un paysage comme un autre. On va pouvoir traiter artistiquement comme tout autre paysage. Mais c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Les villes commencent à devenir un sujet, ce qui n'était, comme je le disais, pas le cas jusqu'au début du 19e siècle. Sujet de tableau, vous connaissez sans doute cette image. Alors là, j'ai trouvé les esquisses de Hopper. C'est le célèbre tableau Nighthawks, les oiseaux de nuit de Hopper, mais qui déjà, si on prend de crayonner l'esquisse, vous rajoutez une bulle au-dessus de la tête du gars qui a coudé au bar, vous avez une case de bande dessinée. Et on est dans une imagerie qui va rester, qu'on va retrouver, ça va devenir, le building va devenir un argument de vente. Et on va retrouver cette imagerie de la ville dans toutes sortes d'œuvres. Sachant que la ville pose un certain nombre de problèmes qui vont devenir les sujets des œuvres. Est-ce que l'homme est fait pour vivre en ville ? Par exemple, on a les États-Unis qui produisent New York, qui sont aussi le pays qui a produit Henry David Sorrow, qui a écrit « Seul dans les voies ». Je vivais tout seul dans les voies, et qui était son retour à la nature, en justant parce que la vie dans la grande ville ne la supportait plus. Ou des imageries comme celle de Easy Rider dans les années 60-70, où les gens repartent, ont besoin de grands espaces, de grands espaces horizontaux, par opposition aux grands espaces verticaux. Et là, avant de passer à la suite, j'en profite pour placer un personnage, qui est un personnage de moins de dessinée, qui s'appelle Jack Hawksmore, et qui est quelque part l'exemplification, comme dirait les Américains, de la vie en ville, puisque ce gars-là est un super-héros dont les pouvoirs dérivent du fait de vivre en ville. C'est-à-dire que sa peau se nourrit de pollution, il se nourrit de l'environnement urbain, il parle à la ville, il sent, il prend le coup de la ville, et du coup, il est au diapason de celle-ci. Ce qui arrive à la ville, il lui arrive aussi. Et donc, il est de quelque part l'abrutissement du processus que je décrivais avec l'irruption de la ville dans l'art. Quand une fois encore, Jack Hawksmore. Mais donc, le polar va devenir avec ce personnage-là, que vous connaissez peut-être, il y a eu un film plutôt rigolo avec Eric Baldwin il y a une vingtaine d'années, 25 ans. Mais c'est un personnage très ancien qui a été incarné à la radio par Orson West au départ, et qui est un personnage de roman, de shadow. Alors, lui, il n'est pas à New York, il est à Chicago en général, mais il fait aussi des détours par New York. Qui est un personnage de roman policier, mais qui, dans les années 30, en fait, il a comme un grand manteau qui est quasiment une cape, il a le chapeau sur les yeux, le foulard relevé, c'est presque un héros masqué, et il servira de base, essentiellement, à ce que deviendra plus tard Batman, par exemple. De la même manière que Doc Savage, qui est héros de la même époque, servira de base, entre autres, à Superman. Le grand sommeil de Chandler, tout le monde connaît aussi, on est aussi dans la création de personnages qui, comme votre Jack Hawksmore tout à l'heure, sont des personnages faits pour vivre en ville. Phil Marlowe, le détective, est un personnage qui n'a pas de sens à la campagne. On peut faire du polar campagnard, ça existe, mais le détective privé en impair, chapeau mou, pistolet, glissé sous le bras, etc., c'est quelque chose qui n'existe qu'en ville, qui n'a de sens qu'en ville. Mais il n'y a pas que le polar, qui en sont appareils là. Halloween était il n'y a pas longtemps, là, on a une espèce de métro maléfique dans un New York, un petit peu de cauchemar. Ça, c'est une illustration tirée d'un pulse qui s'appelait Weird Tales, dans lequel on commençait juste dans Conan le Barbar et le mythe de Coutoulou. Et on a des villes qui deviennent des choses un petit peu inquiétantes, un petit peu oppressantes. Ou à l'inverse, alors là, c'est un comics plus récent, mais c'est Thierry qui est l'adaptation d'une histoire publiée dans les Pups dans les années 30, 40 et 50, ça s'appelle le cycle des épées, et où là aussi, la ville de Langmar, qui est une ville complètement imaginaire, mais une ville médiévale complètement imaginaire, sert de cadre aux aventures de deux fribouilles, un peu fafeur, d'un sourcier gris, qui sont des voleurs, des voyons, des personnages, des personnages, etc. Des personnages un petit peu comme le Capitaine à la Tristé, personnage plus récent, mais dans cet esprit-là, personnage très picaresque. Le vrai sujet aux États-Unis, souvent, ce cycle est publié comme étant le cycle de Langmar, parce que dès que les personnages s'éloignent un petit peu de la ville, quelque part, ils y perdent leur pertinence et ils n'ont de cesse qu'une y revenir. Il y a même un épisode très très chouette, où ils les quittent la ville en jouant ne plus jamais à y retourner, et tous les événements conspirent petit à petit à les y ramener. Autre exemple de ville imaginaire de ce type, il y avait l'Arkham, créé par Howard Lovecraft dans ses romans d'horreur, avec son université, sa rivière, ses rues, enfin, c'est une ville qui est très décrite, qui a une véritable géographie. Et le roman populaire et donc les comics à sa suite vont prendre au sureur de décrire, de créer, de construire ce genre de ville imaginaire ou des villes de science-fiction. La science-fiction produira un certain nombre. Il n'y aura pas que le roman, d'ailleurs, puisque le cinéma va aussi jouer énormément de ça. Vous reconnaîtrez vous reconnaîtrez le film Blade Runner qui va aussi prendre l'image de la ville et la pousser, enfin, poussant la Côte-Taraf, une ville surpeuplée, absolument invivable, polluée. Et il va oser vraiment une imagerie qui va marquer durablement l'inconscient collectif de tout le monde. Et quelque part, la ville du futur, de la même manière que dans les années 30, quand les gens pensaient à une ville du futur, ils pensaient à Ferris, même s'ils ne connaissaient pas souvent, ils connaissaient au building imaginé par Ferris, la ville de Blade Runner va marquer durablement les gentils et essaieront d'écrire des villes du futur. Par exemple, William Gibson, le fondateur du mouvement Cyberpunk en roman, va être complètement dans cette nouvelle pour ça. Et on va, enfin, après cette longue introduction, en arriver au comics. Le comics américain, que ce soit sous forme du comic strip, publié dans les journaux quotidiennement, ou sous la forme du comic book qui arrivera plus tardivement au moment où les pulps vont commencer à battre de l'aile et où les éditeurs vont remplacer le contenu par des bandes dessinées. Mais dès le début, dans l'un des tout premiers comics strips publiés dans les journaux, alors il est connu ce monde souvent, quand on en parle, on parle du yellowtide, le garçon en jaune, qui est toujours le protagoniste de ces bandes-là. Ce n'est pas exactement encore des bandes dessinées, mais il y a déjà des bulles, des textes, une interaction entre le texte et l'image. Ça, ça a plus d'un siècle, même avant Little Nemo et ses tout premiers comics strips, on s'aperçoit que la première bande dessinée américaine a pour cadre, en fait le vrai titre c'est Hogan Saleh, le Laleigh Hogan, et c'est un petit bout de rouelle dans une ville de type New York, qui s'était publié dans des journaux new-yorkais au départ, dans les quartiers populaires de New York, et qui sert de commentaire à l'actualité d'époque. C'est à la fois un michement entre la bande dessinée des cinq presses, mais c'est réputé, et à juste titre, être la première bande dessinée américaine. Une des récompenses pendant très longtemps les plus prestigieuses qu'il y avait en bande dessinée était justement le Yellow Teal Award, un grand hommage à ce personnage tutélaire et premier de la bande dessinée américaine. Donc la ville est dès le départ un élément absolument central de ce que sera la bande dessinée américaine. Par la suite, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la façon dont la ville va être ressentie, avec la ville de Romand Policier, la ville comme espace écrasant et horrifique, va être, va se retrouver importé directement tout ce qui fera les comic books, va être importé directement de ce qu'il y avait dans les Pulps. Les premiers détectifs comics, qui apparaîtra à Batman, reprenaient des histoires de détectifs qui étaient les mêmes en bande dessinée de ce qu'il y avait dans les Pulps précédemment. Et donc, les Pulps d'horreur auront leur contrepartie sous forme de comics d'horreur ou à motif inquiétant avec cette image assez souvent de la ville écrasante. Et là, on va évoquer les noms d'inventeurs dont on va beaucoup parler ce soir qui s'appelle Will Eisner. Et Will Eisner est important pour la bande dessinée américaine à peu près au même titre que Hergé va être important pour la bande dessinée européenne ou que Osamu Tezuka pour la bande dessinée japonaise. On est dans les gens qui n'ont pas inventé la bande dessinée américaine, il arrive déjà, ça existe depuis quand Will Eisner quand sa carrière il y a le titre ça a déjà une quarantaine d'années. Little Nemo on a une trentaine. Il y a des choses comme des strips de Félix Le Chat de Popeye des choses comme ça. Ça existe depuis longtemps mais il va vraiment ce sera le premier à s'attacher vraiment à la forme à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut raconter en bande dessinée que les autres formes ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en bande dessinée qu'on ne peut pas voir dans le roman ou que le cinéma ne permet pas. Il va se poser les questions. Il a apporté énormément de réponses et il commencera dans une série qui s'appelle Le Spirit qui est un classique de la bande dessinée américaine. Le héros est juste dans Le Spirit le détective Denis Scott qui est un détective privé comme à l'époque tout le monde réclamait des super-héros Le Spirit a été créé deux ans après Superman à un moment où tous les éditeurs voulaient du super-héros et Eisner qui était un peu échouvé parce qu'un éditeur lui a demandé de créer un super-héros il y avait eu un procès en flagia par les auteurs de Superman etc. et par les éditeurs de Superman avait dit que j'ai pas envie de faire du super-héros en collant en plus ça ne m'intéresse pas donc vous voulez un héros masqué très bien je vous ferai un héros masqué et il fera en fait un détective privé donc Denis Scott qui sera effectivement héros masqué parce qu'il a le même masque deux euros grosso modo et l'aspect super-héroïque du personnage s'arrêtera là ce sera des histoires de détectives qui très rapidement vont déborder de ce cadre là parce qu'il va créer une ville imaginaire dans laquelle ont lieu les aventures de son héros il va la peupler et il va travailler énormément sur le fonctionnement de cette ville il va la rendre extrêmement vivante alors il y a une métaphore qu'on utilise beaucoup et moi je n'aime pas du tout mais qui la ville devient un personnage de l'histoire c'est quelque chose auquel je ne crois pas personnellement en tant qu'auteur de bande dessinée par ailleurs mais chez Eisner effectivement la ville est un peu plus qu'un décor ça devient un cadre qui influe directement sur le destin des personnages c'est un cadre qui n'est pas neutre il va énormément travailler à mettre en scène cette ville beaucoup mieux que dans le fond ses collègues de la même époque comme Bob Kane qui crée Gotham City dans Batman le Gotham City de Bob Kane est au départ très schématique le métropolis de Cyril et Chastor dans Superman est une ville c'est un New York absolument générique la ville où opère le spirit va avoir vraiment beaucoup plus d'épaisseur beaucoup plus de réalité alors que c'est une ville totalement imaginaire par la suite et on y reviendra Eisner va aussi s'attaquer à des villes réelles en revenant sur sa vraie baisse et les comics vont donc créer énormément de villes il y a Radian City donc là voici un prospectus vous invitant à visiter Radian City c'est diride une marque dessinée pas très connue en France il y a eu un tourne de sortie il y a une trentaine d'années ça s'appelait Mister X c'était scénarisé par Dean Motor et à l'époque dessiné par des frères l'allandaises je crois mais je ne suis plus sûr duquel des frères l'allandaises c'est poursuivi aux Etats-Unis c'est aussi une série sûreté on reviendra tout à l'heure mais là il y a aussi une ville est créée avec en plus un style architectural propre qui va être raisonnement art déco et ça nous renvoie encore à Luc Ferris et aux expérimentations architecturales des années 1910-1920 mais il va prendre aussi une espèce de réalité au point effectivement qu'on a ce bord de prospectus et puis on en parlait il y a Gotham City alors là on sort un tout petit peu des comics parce que Gotham City a pris une existence propre en dehors et la page ceci alors ça ressemble aussi un petit peu aux crottis de Ferris mais c'est beaucoup plus récent ça ce sont des dessins de production de Anton Furst qui était un responsable de décors pour le cinéma qui a entre autres fait ceux de Full Metal Jacket il avait eu la difficile mission de reconstituer un camp d'entraînement des Marines et la jungle du Vietnam à 20 km de Londres et il y a plutôt pas mal réussi si vous vous souvenez du film et là on lui demande dans les studios de Pinewood de recréer Gotham City en plus pour un réalisateur qui était Tim Burton et qui a une vision assez gothique et donc il va construire une métropole absolument terrifiante mais qui vous vous rappelez l'image de Blade Runner tout à l'heure enfin elle doit aux métropolises de Fritz Lang elle doit aussi au Blade Runner de Ridley Scott et plus récemment on a lu avec alors là aussi c'est sorti au cinéma mais formellement sur un campion informel de la bande de ciné beaucoup plus intéressante là-dedans il y a Frank Miller et son Sin City et là on a une image assez rare en fait il a fallu que je cherche pour la trouver où là les personnages sortent de la ville alors il leur arrive assez souvent à en sortir de la ville mais on a très peu de vision extérieure de la ville dans Sin City très souvent voilà très souvent la ville est décrite comme ça on est dans les baffons on est dans des ruelles on a des murs absolument aveugles dans des endroits extrêmement écrasants et on est dans une sorte de caricature de Frank Miller tous au maximum tous les éléments qu'on a déjà évoqués sur l'imagerie de la ville et son côté son côté inhumain et terrible et Sin City étant comme son nom l'indique la cité du péché un endroit où se passent des choses absolument épouvantables donc c'est un endroit très écrasant très expressionniste et là aussi on revient au cinéma allemand avec un travail sur les ombres sur le cadre un grand dessinateur alors je vais peut-être choquer des gens qui aiment beaucoup Frank Miller c'est pas forcément un grand dessinateur au sens académique du terme qui fait pas du beau dessin par contre j'estime que c'est un graphiste de génie et celui de voir à la case où je tenais précédemment où il a un travail sur l'ombre la lumière le contraste et le volume qui est absolument épatant avec très peu de moyens apparents il arrive à faire des choses extrêmement puissantes graphiquement et de ce point de vue là Frank Miller reste et j'espère qu'il le restera encore un certain temps le pauvre est assez malade on l'a vu à Paris il n'y a pas longtemps il n'est quand même pas il n'est pas en très grande forme mais j'aimerais qu'il continue à nous donner des choses de cette qualité là pendant longtemps on va creuser un petit peu tout ça alors là vous avez un plan de Gotham le Gotham vous cherchez sur la carte vous pouvez chercher le Gotham sur la carte ou même le chercher sur maintenant avec les Google Maps etc vous trouverez un patin en Angleterre qui s'appelle Gotham qui n'a rien à voir avec ça on est bien d'accord ça c'est le Gotham des membres dessinées qui est un endroit qui existe depuis la création de Batman 1938-1939 et qui à force à force on raconte des choses dedans elle finit par prendre une géographie propre alors on a à l'extérieur le manoir de Bruce Wayne bien sûr il y a le commissariat ou officiel commissaire Gordon et puis petit à petit il y a eu des endroits qui ont été arrêtés au milieu le Robinson Park par exemple dont nom vient de James Robinson qui était l'assistant de Bob Kane au départ il y a une tienne venue et en fait toute la géographie de Gotham prend son nom des anciens auteurs de la série en fait chaque nouvel auteur de la série va rajouter assez souvent un endroit un lieu une avenue une allée qui va porter le nom d'un des auteurs qui a contribué à enrichir le mythe de Batman et de son lieu d'opération et donc ces vides imaginaires ont leur propre monument là on n'est pas pareil on n'est pas dans une bande dessinée on est dans un dessin superman des années 30 par les frères Fleischer mais cette tour qui change de forme d'une bande dessinée ou d'un film d'un dessinée ou d'un autre mais qui garde qui reste toujours reconnaissable qui reste extrêmement iconique c'est la tour où se trouvent les bureaux du Daily Planet où travaille Clark Kent alias Superman et qui se reconnaît à sa planète située au-dessus c'est un des plus hauts immeubles de Métropolis et du coup avec cette planète au-dessus c'est un des plus reconnaissables on se retrouve avec des villes qui ont effectivement leurs monuments aussi identifiables que la tour Eiffel que le CRISPR Building etc. et des villes qui vont finir par prendre leur propre identité un même auteur qui va décrire Métropolis alors là qui t'écrit comme une cité justement pourquoi je vous avais longuement parlé de Hugh Ferris tout à l'heure parce que Métropolis la ville où a perçu Superman est une ville résolument centré sur résolument tourné vers l'avenir une ville un petit peu art déco et surtout très moderne dans son dans son lignagerie c'est quasiment une ville de science-fiction et très souvent on y trouve des scientifiques qui vont essayer de l'amener de la faire entrer de plein pied vers le futur d'ailleurs que Gotham City même par un dessinateur c'est le même dessinateur qui a eu l'image précédente c'est Steve Rood qui est un des représentants de ce qu'on pourrait appeler la ligne au clair à l'américaine un style très épuré même un auteur avec un style aussi marqué que Steve Rood va donner à ces deux villes une tonalité extrêmement différente donc la Gotham sa Gotham est beaucoup plus industrielle beaucoup plus noire beaucoup plus contrastée ses immeubles sont aussi beaucoup plus inquiétants et donc Gotham est une ville d'horreur policier c'est une ville où il se passe où se promener la nuit est dangereux et c'est pour ça qu'elle a besoin d'un protecteur beaucoup moins souriant et beaucoup moins sympathique de Superman en la personne du Batman qui est dans le costume et là pour faire peur aux criminels c'est une ville extrêmement gothique dont toute l'imagerie de Gotham tourne autour de la peur de l'écrasement et c'est quelque chose sur le terrain de l'environnement là encore on a Gotham ça n'empêche pas d'avoir des modernismes et de l'art déco c'est toujours un dessinateur toujours Steve Rood avec des bâtiments un peu moins gothiques que les buildings façon années 20 ou 30 qu'on a vu précédemment on vient à Frank Miller alors à une époque avant qu'il développe le travail sur un album qui fait dans Sin City dans une bande dessinée consacrée à Batman qui s'appelait Dark Knight donc ce titre a été réutilisé par la suite comme vous le savez sans doute et qui va lui aussi beaucoup travailler sur l'image de l'ennemi en fait toute la bande dessinée Dark Knight va être structurée autour de pages de ce genre il va construire cette page autour d'un gaufrier sur des pages régulières et quand sur des cases des formats de cases réguliers et répétitifs et quand il va sortir de ces formats de cases là ce sera pour faire des cases qui seront en fait une grande case comme celle d'en haut sera égale à 8 cases comme celle d'en bas mais sinon toutes les pages vont être construites sur ce schéma de 4 fois 4 cases le Watchman d'Alan Moore sera construit parallèlement sur un schéma de 3 fois 3 mais Miller va construire en 4x4 et chaque fois qu'il en sortira ce sera pour être sur des multiples de ce nombre de cases donc une régularité dans la construction sur laquelle on reviendra aussi mais l'évolution de l'histoire va se retrouver aussi dans la représentation de la ville en fait le Gotham que décrit Dark Knight est une ville qui est sur le point de basculer dans la violence urbaine à une époque où Batman n'est plus là ça fait 10 ans que Batman a raccroché le costume et en fait la ville est partie de la dérive jusqu'au moment où Bruce Wayne va décider que ça suffit et revenir pour un barou de donneur qui sera le sujet de l'histoire en sachant que son retour va réveiller divers personnages hors commandables qui vont s'intéresser à son terme comme le Joker qui lui sort de 10 ans de catatonie à cette occasion-là en entendant parler du retour de Batman mais ce qui est intéressant ici c'est de voir effectivement le Gotham qui est très différent de celui qu'on a vu sur les deux pages précédentes mais qui reste quand même une ville qui n'est pas qui d'emblée quand on la voit comme ça n'a pas l'air très agréable à vivre et qui la deuxième chose qui frappe est une ville qui est quand même une caricature de New York et une caricature négative de New York là où le métropolis est une caricature positive c'est le New York dont on rêve le métropolis Gotham City et le New York dont on fait des cauchemars jusqu'au même aux Twin Towers alors qu'ils ne sont pas les mêmes que les nôtres mais c'est une bande-assignée qui date de 85-86 à la Dark Knight mais jusqu'à des éléments comme les Twin Towers mais qui prennent une valeur différente dans Batman puisque ses adversaires et double face qui est obsédé par le chiffre 2 donc la géographie de la ville devient aussi un sujet d'histoire puisque la dualité des tours par exemple va attirer comme un aimant le personnage de double face on a d'autres villes plus sympathiques alors celle-ci est beaucoup moins connue c'est Opal City où opère un personnage qui s'appelle Starman où la filiation avec Ferris et l'Art Deco est complètement revendiquée et qui est une ville beaucoup moins beaucoup moins terrifiante que qui est très paisible sous la neige qui est beaucoup moins terrifiante que Gotham City et des villes comme ça on peut en citer des dizaines et des dizaines Flash est dans une ville qui n'existe pas non plus Central City ça n'existe pas sur la carte et The Question opère à Up City qui est une ville qui ressemble beaucoup à Gotham Nightwing à une époque est à Bouddhaven qui est une ville loin lieu de Gotham mais qui n'existe pas plus que cette dernière avec juste ce détail je disais que vous ne trouverez pas Gotham sur la carte mais pour la petite histoire dans les années 1880-1990 Gotham était pour des raisons inconnues un des surnoms que les New Yorkiers donnaient à leur ville mais c'était quelque chose qui a disparu par la suite mais dont les autores de Batman se sont souvenus et l'imagerie New Yorkièse on la retrouve dans une page d'une bande dessinée qui s'appelle Tom Strong scénarisée par Alan Moore dessinée par Chris Sproulx où là aussi l'imagerie New Yorkièse est utilisée à plein et là encore on est dans une dans une New York de science-fiction bienveillante dans une c'est une version une version positive de New York dans le titre de Metropolis avec d'ailleurs une version de la statue de la liberté qui est ici la statue de l'harmonie ce qui montre aussi le décalage le décalage de de vision de la ville sachant que Tom Strong est un personnage avec lequel Alan Moore cherchait à montrer ce qu'on savait déjà mais ça devient extrêmement visible dans cette bande dessinée-là la filiation entre les comics et les Pulps puisque même si c'est un comic book Tom Strong il est avant tout un personnage de Pulp en fait il a les caractéristiques des personnages comme le Capitaine Flamme qui était un personnage vous vous rappelez tous du dessin japonais mais c'est un personnage qui est né dans les années 40 dans des Pulps de science-fiction ou des personnages comme Doc Savede c'est un personnage d'aventurier de la science qui se sortent de tous les traquenards grâce à des gadgets grâce à des astuces et qui sont des personnages profondément positifs à l'inverse de Batman qui est un personnage d'octurne et médiatique donc tout ça pour dire que la représentation de la ville dans les comics américains n'est absolument pas univoque et que ça peut déborder même la vision new-yorkaise la vision centrée sur New York et effectivement New York qui est devenu une sorte de je ne vais pas dire d'abcès de fixation mais c'est devenu tellement iconique comme grande cité que 80% des grandes cités de la fiction sont plus ou moins apparentées à New York là on a par contre une ville qui s'appelle Gamera Island dans une grande destinée qui s'appelait The Authority et qui pour le coup est une territoire de Singapour c'est une ville du tiers-monde mais dans une ville d'Asie du sud-est avec une ville haute très développée avec des buildings extrêmement spectaculaires comme ce qu'on peut trouver aussi à Dubaï ça aurait pu être Toubaï ou Manig et puis plus on descend de la ville puis on se retrouve dans les bidonvilles des todis genre de choses donc là aussi c'est pour ne pas citer une ville réelle surtout que Gamera est un état voyou c'est une cité état un état voyou commandé par un terroriste absolument épouvantable dans ces cas-là plutôt que de faire le jeu de la pure propagande et d'avoir pour la lixième fois des méchants coréens des méchants les comics utilisent beaucoup de villes imaginaires aussi pour avoir de villes et de pays imaginaires on a rien à pour nous présenter leurs méchants mais malgré tout ces villes-là sont reconnaissables elles ont une histoire elles ont une géographie et ce sont des villes qui ont un petit malgré tout sont des métaphores du réel tout comme Métropolis et Gotham sont des métaphores de New York Gamera et Island peuvent représenter des choses très précises dans notre univers à nous même si elles sont caricaturées et utilisées dans le cadre d'une fiction et puis tout comme il y avait la science-fiction c'était en pareil avec Redevil les comics donc Redevil pour le coup doublement imaginaire parce que si on peut reconnaître New York dans Gotham City ou dans Métropolis le Asgard de Kirby n'a strictement rien à voir avec une ville réelle mais même pas d'ailleurs avec le Asgard de la mythologie enfin c'est vraiment une création de pure science-fiction de pure fantasy qui flotte au fin fond d'espace en s'inspirant très librement des descriptions de la mythologie nordique mais c'est une ville aussi qui peut avoir sa géographie ses lieux ses lieux dits etc. donc ils vont varier d'une histoire à l'autre c'est pas grave le comic c'est un avec la valse des auteurs qui sur des séries c'est un peu grand sur 30, 40, 50 ans les auteurs quand un auteur reste 10 ans c'est vraiment un maximum ou 16 ans 16 ans avec une exception chaque auteur va reprendre tout ça à sa source l'Asgard de Turbine ne sera pas la même que celle d'Olivier Coipel qui est beaucoup plus proche d'une cité médiévale pour la petite histoire et pour la petite cocorico Olivier Coipel est un des meilleurs dessinateurs américains actuels et il est aussi un des moins américains puisque c'est quelqu'un qui habite du côté de la Porte de la Chapelle à Paris et qui est un perso absolument charmant et qui fait d'excellents épisodes de Thor d'X-Men qui a fait aussi du 4 Fantastiques il est extrêmement boué et son Asgard fait partie des belles visions de la ville des jeux nordiques qu'on a eues ces dernières années dans les bandes dessinées je craignais tout à l'heure que l'ordinateur me mette un désordre dans mes images mais c'est pas grave on peut revenir un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la représentation de New York sur la New York a tellement été utilisée et réutilisée dans les fictions et aux super-héros que certains certains réalisateurs vont vouloir sortir de ce cadre-là et pour quelqu'un qui connaît un petit peu les Etats-Unis on voit très bien qu'on n'est plus à New York puisque là il s'agit de Chicago les deux derniers Batman de Nolan les Dark Knight et les Dark Knight Rises ont été tournés plutôt à Chicago pour avoir des types d'architecture différents et surtout pour pouvoir profiter de toute la partie souterraine de la ville de tous les métros aériens et des parties souterrains qui péritaient des scènes de poursuite qui à New York n'étaient pas forcément possibles et donc on a une utilisation de Chicago comme ville comme ville symbole qui était un petit peu nouvelle qu'on a vu par ailleurs aussi parce que Chicago avec ce qui s'était passé dans les années 20 et 30 à l'époque de la prohibition était devenue aussi une ville symbole et elle a été pas mal utilisée dans les comics mais rarement rarement au même degré que New York alors que le Gotham de Tim Burton et même si c'est un New York complètement gothique et reste un New York par exemple M. le maire de Gotham dans les épisodes de Tim Burton il a trouvé un acteur qui était le sosie du maire de l'époque j'ai oublié son nom mais c'était le maire de New York avant l'arrivée de Giuliani et il a trouvé un viac qui ressemblait exactement au maire de New York pour pouvoir enfoncer le coup le New York de Tim Burton le Gotham de Tim Burton était un New York justement c'était un New York effectivement poussé au cauchemar vu par les yeux c'était un New York d'Halloween d'une certaine façon et donc un petit retour à Anton Furst pour voir un petit peu la vision qu'il y avait qui est même si effectivement on est sur New York avec les architectures néo-anglaises de certains quartiers va partir dans des petites envolées de science-fiction avec un métro aérien tel qu'il n'en a jamais jusqu'à New York par exemple ou des tours qui s'écartent complètement de la de la vision quadrillée qu'on a des villes américaines où très souvent comme c'est des villes qui ont été construites à partir de rien on se retrouve avec des plans de ville extrêmement comme nos pages en goffrier de Frank Miller ou d'Alan Moore tout à l'heure qui sont des rectangles tous égaux ou en tout cas extrêmement réguliers Gotham n'est pas comme ça Gotham est beaucoup plus irrégulier sachant aussi que je vous parle depuis tout à l'heure de géographie mais quand on crée une ville si on veut créer une ville avec un peu d'épaisseur la géographie d'une ville est dépendante de l'histoire je prends l'exemple l'exemple que je connais bien à 50 mètres de chez moi la rue principale de mon patelin est un endroit c'est la rue principale la rue commerçante c'est un endroit où la municipalité essaie depuis quelques années de faire passer des bus et c'est une catastrophe parce que c'est une rue cimeuse très étroite le bus passe à peine s'il y a une camionnette mal garée vous avez un montellage derrière sur 3 km et j'exagère pas j'ai vu des montellages de 3 km parce qu'il y avait une camionnette mal garée dans le monoprix pourquoi ? parce que si vous prenez une carte de la ville au Moyen-Âge vous voyez exactement suivant exactement le même tracé alors qu'il n'y a plus aucune des maisons de l'époque qui existe mais cette rue existait déjà et avait déjà ce tracé-là à une époque où le truc le plus large qu'on nous faisait passer était une charrette à bras ou éventuellement ou éventuellement la carrosse royale quand Saint-Louis allait à la Pontoise ou ce qui arrivait de temps en temps et encore pas souvent donc quand il y avait la carrosse oui ça pouvait embouteillir un peu ça arrivait tous les 3 ans on n'avait pas besoin d'élargir la rue pour autant mais ce tracé-là ce tracé-là a perduré quand on a reconstruit des nouvelles maisons sur les anciennes etc. on a gardé cette rue-là vous regardez le plan de Paris avec la rue Drivoli en Est-Ouest et puis le boulevard Saint-Michel et le boulevard de Sébastopol en Nord-Sud c'est un tracé qui date des Romains c'est le tracé classique du camp militaire romain de base qui se croisait au niveau du Châtelet et ce tracé-là existe depuis plus de 2000 ans il y a plein de villes comme ça en Europe dont les caractéristiques géographiques dépendent de caractéristiques historiques et de monuments et de choses comme ça donc quand on veut construire on veut créer une ville de toutes pièces il faut lui donner cette épaisseur-là donc je parlais tout à l'heure des auteurs qui s'amusent à donner aux lieux de Gotham les noms d'auteurs ayant brillé sur la série c'est un moyen de donner une histoire à la série mais il va y avoir aussi la tour Wayne dont on apprend qu'elle a été construite par le père ou grand-père sur la version de Bruce Wayne on va avoir la Siddharthia on va avoir le manoir Wayne on va avoir le cinéma à côté duquel il y a la fameuse rouelle dans laquelle les parents de Bruce Wayne connaissent une fin tragique et un style architectural et donc c'est une histoire qui va se... qui va... ça va donner une épaisseur temporelle à la ville et ça se donnera d'autant plus de réalité là encore on est chez Anton Furst on se poirait dans la métropolis de Fritz Lang et ces espèces de constructions industrielles en pleine ville sont quelque chose qui n'existe plus chaque fois qu'un maire a le moyen de dégager une usine surtout une usine un peu polluante comme ça du centre-ville il le fait mais il arrive que des usines perdurent et ce sont des choses enfin des usines qui ont un côté extrêmement ancien on construit une usine ultra moderne en centre-ville on va tout le monde vérifier maintenant le Axis Chemicals où le Joker a son accident qu'il transforme et fait partie de la géographie et de l'histoire de Gotham City et pas mal d'auteurs vont travailler là-dessus en se disant tiens mais est-ce qu'il est arrivé d'autre chose précédemment à l'Asie d'Arkham et au fil sur les quatre aventures de Batman pas mal d'auteurs ont creusé les ancêtres des Wayne de la même manière il y a une très bonne série aux Etats-Unis sur les ancêtres de la famille Kent qui a été Superman pour donner une épaisseur temporelle à tout ça et donner à cet univers de fiction cet univers qui est une construction presque autant le presse qui est important mais presque autant de réalité que le nôtre et d'ailleurs au moment où sort le film de Burton les auteurs de la bande dessinée ont voulu travailler sur ce côté patrimonial du truc et de reprendre les designs des immeubles de Forst tel qu'on a vu tout à l'heure et imaginer un méchant qui fait réapparaître l'ancienne structure des immeubles ou les immeubles qui achèrent dans les perspectives par des immeubles plus modernes et détruire un certain nombre de tours de Gotham pour faire réapparaître l'ancienne Gotham qui veut cette-ci et ça c'est directement tiré d'un croquis de production de First pour le film la bande dessinée va complètement intégrer cette vision-là de Gotham pour lui donner justement un passé en partant au principe que ces bâtiments-là ont été construits dans les années 30 et pour donner comme je le disais cette profondeur temporelle après quand on joue sur les formes ce que font toujours quand on est auteur de bande dessinée ou auteur de quoi que ce soit on aime bien construire mais quand on a construit un truc il y a un truc qu'on aime bien et tous les auteurs vous le diront quand on a créé quelque chose de joli on aime bien après le pousser et voir comment ça marche pas beaucoup d'histoire commence par le système parfait mettons on a mis au point un système parfait vous vous rappelez le docteur Feuillamont de ce métubrique on a trouvé le système parfait qui permet que la terre froide enfin que les Etats-Unis ne soient pas pris par surprise par les Russes sauf que les Russes sont mis au point exactement dans le même système pour ne pas être pris par surprise par les Etats-Unis et ils suivent un grain de sable pour que tout s'emballe et que ça emmène le monde entier vers la guerre nucléaire donc tout système parfait créé dans le cadre de la fiction on pourrait même faire un théorème mathématique à partir de ça il faudra à un moment donné que ça dérape c'est les robots d'Azimov pour les lecteurs de science-fiction où il y a un système permettant de protéger et de se faire obéir à des êtres humains qui utilisent les robots les 80% des histoires d'Azimov dans le cycle des robots montrent à des moments que ces lois d'aromatique entrent en conflit avec l'expérience les moments où le système ne marche pas et en fiction c'est toujours ça et c'est vieux vous prenez l'Iliade d'Homère il n'y a pas grand chose de plus vieux que ça dans notre culture ça commence quand ? quand l'armée colossale réunie par les Grecs avec les meilleurs chefs qui soient avec les guerriers les plus valoreux quand cette armée commence à ne plus fonctionner parce que les chefs se disputent entre eux et qu'à partir de là la Mechanics Grip et bien la Mechanics Grip quand on construit des villes alors ça peut être comme Fritz Lang il a montré comment le système social de la métropolis ne peut pas fonctionner et finit par dégénérant en révolution parfois ou plus simplement ça va être de montrer et là je me suis encore planté dans mon ordre des photos c'est pas grave on va revenir en allaire ensuite non c'est moi que je suis trompé dans l'ordre dans l'ordre de la conférence c'est pas grave c'est la première fois que je suis très conférencée alors on va revenir au cité de la science-fiction avant de les démolir on va montrer qu'on va pouvoir créer puisqu'on crée un passé ou oui on va alors créer aussi un futur la ville ici alors ça c'est Jumse qui a été très connue en France il y a une quarantaine d'années qui maintenant il est beaucoup moins mais qui avait été créée par Russe Manig qui s'appelait Magnus Robofighter qui a été traduite chez nous sous le titre si je me souviens bien de Magnus en 4000 et donc en l'an 4000 Nord-Farm l'Amérique du Nord est devenue une ville gigantesque mais avec elle aussi son passé qui remonte jusqu'en 2000 et à notre époque et avec elle on va bien là-dessus il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas y compris les robots et donc le héros est un policier de cette ville mais dont la juridiction c'est des robots qui déravent tous les moments toute la criminalité robotique avec derrière une explication de pourquoi on a monté de telles unités on a même des villes qui sont complètement c'est vraiment le désordre le truc que j'ai pourtant repassé en revue avant la conférence je me perçois que c'est un tout petit peu dans le désordre vous vous rappelez du Asgard créé par Jack Kirby il va pousser le truc avec une planète qui s'appelle Apocalypse et dit une ville alors on avait une femme qui a une ville à l'échelle d'un continent Apocalypse c'est carrément une ville à l'échelle de toute une planète et comme c'est une planète qui est peuplée par des méchants tabous c'est une ville absolument qui ferait passer Gotham pour un reau de paix un des quartiers s'appelle l'Armaghetto donc à la fois ghetto et précapitaliptique et c'est une ville une cité extrêmement stratifiée socialement dans laquelle les plus basses classes de la population sont appelées les hunger dogs les chiens infamés ça donne un peu une idée de la manière d'en fonction de ce système là l'idée de Turbie étant de créer une espèce de caricature enfin d'un univers complètement concentrationnaire il faut se rappeler que Turbie qui est l'autre grand créateur de l'ambassinie américaine avec Turbie Eisner Turbie a créé en vrac les Avengers les 4 fantastiques les X-Men Ant-Man Hulk enfin la moitié à peu près la moitié des super héros que vous pouvez penser ont été créés par Turbie et l'autre moitié de toute façon il les a dessinés à un moment ou à un autre donc tant Turbie pendant la deuxième guerre mondiale a combattu entre autres en France dans les Ardennes on a gardé une vision très claire de ce qu'était pour lui de mal et l'univers concentrationnaire d'apocalypse et le moment où il pousse au maximum cette vision du mal absolu une autre livre de science-fiction que j'aime beaucoup et là pour le coup et c'est très dommage c'est une série qui n'est jamais sortie dans mon pays qui s'appelait Green Jack très peu connu le scénariste par contre John O'Strander est assez connu chez nous pour avoir fait très très bons épisodes des bandes dessinées Star Wars il a fait entre autres une série qui s'appelle Legacy qui est vraiment épatante moi qui me fait beaucoup rire parce que c'est très mauvais esprit je ne sais pas comment Lucas a pu autoriser un truc pareil mais en tout cas bravo parce que j'aime beaucoup à l'époque dans les années 80 alors on se rendra être aussi à l'origine du concept du suicide squad il y a des bandes qui circulent actuellement pour un film qui sort prochainement de une série basée sur un super méchant qui font les salubour du gouvernement américain et là dans les années 80 il crée une ville qui est quelque part qui est la somme et le produit de toutes les villes qu'on a pu évoquer et c'est pas une métaphore en fait la ville de Saint-Nosur est une ville de science-fiction qui se retrouve au carrefour de toutes les dimensions de tous les univers parallèles possibles et donc c'est un truc colossal c'est quasiment une ville à l'échelle même plus d'une planète mais d'un univers et c'est une ville qui comme on voit un petit peu ici on peut avoir aussi bien de la très haute technologie futuriste et puis des personnages armés d'épées et de choses comme ça parce qu'on ne sait pas à travers son arbre si effectivement si on sort d'un univers technologique pour arriver mais on dans un univers comme l'ankma ou le seigneur des anneaux on n'est absolument pas certain que son robot fonctionnera par exemple alors qu'une épée normalement ça fonctionne à peu près partout et sur à peu près 70 ou 80 épisodes on va complètement développer ces concepts-là avec beaucoup d'idées beaucoup de perspectives complètement étranges où on ne sait plus très où sont le haut ou le bas etc beaucoup de bon à l'intercôté aussi très new-yorkais une doré alors que l'astronneur est plutôt native de la région de Chicago mais les bafonds de la ville vont pas mal ressembler à Brooklyn ou à l'East End des années à l'époque la Grande Dépression et on trouvera aussi bien des robots des mutants des magiciens des choses comme ça les tortues ninja ils font une petite apparition d'ailleurs dans le cadre d'un récit court à la fin d'un épisode puisque puisque tous les univers se rencontrant à cet endroit-là à peu près tous les personnages pour peu que les auteurs ou que les éditeurs l'acceptent peuvent aussi y faire un déco ça permettait toutes sortes d'histoires d'histoires sympas pour la petite histoire il y a un des grands fans de cette série-là était un auteur de science-fiction qui s'appelait Rodgers Zelazny vous connaissez peut-être le cycle des princes d'Andre qui est basé à peu près sur le même genre de concept d'univers parallèles desquels on peut passer de l'un à l'autre assez facilement et il y a des gros lecteurs de cette série-là à tel point que le personnage de John Grant le héros de Clint Eastwood fait une apparition dans le cycle des princes d'Andre et il y a plusieurs éléments du cycle des princes d'Andre qui se retrouvent dans la scène mais on est dans une on parle souvent de villes par exemple comme New York une chanson de Sinatra qui explique qu'à New York tout est possible et que si on y arrive à New York enfin si on arrive à faire quelque chose à New York on peut le faire partout à ça et mesure tout est possible aussi puisque la magie existe l'arrêt d'internation existe et comme Ostrandor étant un auteur américain il connaît vous avez peut-être déjà vu dans des séries téléjudiciaires le bonhomme qui est condamné ou même dans l'actualité un bonhomme qui est condamné cinq fois la prison à vie ce système judiciaire américain permet ça on est condamné cinq fois la prison à vie mais dans une patelon où l'arrêt d'internation existe vous imaginez ce que ça peut donner ça c'est la prison qui a des lignées spécialisée pour trouver quand quelqu'un meurt à la fin de par exemple de son premier terme de la peine on va le récupérer quand il se réincarne pour le remettre en tirade d'être enfant vous imaginez un peu les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement de cette prison qui est un endroit particulièrement et le dernier grand livre de science-fiction des comics dont je vous l'ai parlé alors ça c'est beaucoup plus connu par chez nous placé en cours de réédition si vous n'avez pas encore lui et que vous aimez de la science-fiction je vous recommande vivement c'est une série qui s'appelle Transmétropolitain et ce personnage avec ses lettres bizarroïdes qu'on voit là excusez-moi est un journaliste qui s'appelle Spinner Jerusalem et qui est grosso modo une caricature du journaliste Hunter Thompson si vous avez vu le Las Vegas Parano de Terry Gilligan vous voyez à peu près qu'il s'agit il faut savoir que Las Vegas Parano est tiré d'un livre autobiographique c'est-à-dire que tout est à peu près vrai dans la mesure où on est à peu près conscient de l'état dans lequel était le personnage au moment où il vit ses aventures Transmétropolitaine c'est à peu près la même chose donc ce personnage un peu décalé un peu déforcé mais on ne peut pas le dire avec un très mauvais esprit et surtout Thompson était un journaliste politique aux Etats-Unis à l'époque où il écrit Las Vegas Parano et il suivait aussi les campagnes électorales et Transmétropolitain on est dans une ville futuriste qui n'a même plus de nom on se souvient que c'est une ville à la New York là aussi mais qui est complètement qui a complètement débordé sur ses aventures et puis qui a une cité de science-fiction complètement démente dans laquelle ce personnage vrai s'était exhibé à la campagne parce qu'il n'en pouvait plus des malversations politiques et de ce genre de choses se retrouve suite à un programme de contrat il doit deux moutiers à son éditeur qui dit ben voilà il faut que tu reviennes en ville pour nous faire un moutier sur la prochaine élection et sinon de toute façon c'est les avoteurs aux fesses et donc ce personnage-là revient en ville et va faire tout ce qu'il est possible pour pouvoir secouer la fourmilière et c'est je crois que ça fera au total la réédition fera quatre ou cinq tomes et je recommande vivement c'est plein d'idées c'est très mauvais esprit et c'est extrêmement intelligent sous des dehors très rentre-dedans très très sale gosse d'une certaine façon c'est très c'est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît je recommande vivement et en plus on a la vision d'une ville comme microcosme qui a pris des proportions démentes et qui devient vraiment une cité-univers exactement comme la ville dont on parlait précédemment mais là il y a une cité-univers bordé géographiquement mais dont les habitants ne s'intéressent même plus à ce qui se passe à l'extérieur c'est de telle part le stade on pourrait parler de stade terminal du cancer urbain et l'arrivée c'est vraiment dans les orbes les trucs et là c'est la fameuse planète Apocalypse dont on avait une vision des rues tout à l'heure dont il a dit il y a des choix d'une planète ça ressemble un petit peu à l'étoile noire de Star Wars d'ailleurs ça date de 6 ans dans Star Wars et c'est pas le sujet du jour mais en fait 80% des coups de théâtre que vous avez aimé dans Star Wars étaient déjà dans cette bande dessinée ça s'appelle le 4ème monde et c'était de Jack Turby et en fait le méchant dark machin dont le fils sortant contre lui etc c'est déjà là-dedans pareil ça fait partie des grands classiques de la bande dessinée américaine que je recommande vivement et donc nos villes quand les auteurs ont bien fait leur travail on arrive à peu près à ça vous voyez on a l'affiche visiter New York avec le Flatiron Building qui pourrait on pourrait avoir aussi l'affiche avec le Backstor Building ou le For Freedom Plaza Building ou visiter Gotham et Metropolis et vous le savez lesquels de ces affiches vous savez quel est l'intrus là-dedans quel est le vrai monument existant réellement mais imaginez quelqu'un qui arrive dans 2206 qui tombe sur ces affiches-là ces villes mythiques quel degré à ses yeux auront-elles le même degré de réalité que le New York réel c'est une question qu'on est en train de se poser si jamais le New York réel disparaît on se retrouve avec des villes mythiques qui deviennent d'une certaine façon aussi réelles et donc même dans les villes réelles quelque part ces villes je parlais de stade terminale comme si la ville était un cancer mais quelque part même les villes de fiction font des je ne peux pas dire des métastases mais vont arriver à frapper des réalités c'est ce que nous dit là je suis en mauvaisecence c'est ce que nous dit l'image l'image en haut à droite c'est Tiekpan on parlait de la Tour Way et la Gotham mettons New York aller à New York là maintenant aujourd'hui vous ne trouverez pas le Baxter Building le Baxter Building qui est pourtant méticuleusement décrit dans ses moindres détails qui est la demeure des quêtes fantastiques Baxter Building qui d'ailleurs est arraché qui va arriver qui sera même remplacé à un moment donné par un bâtiment plus iconique encore le For Freedom Plaza comme demeure des quatre fantastiques ça c'est un exemple type de ces moments où on se dit voilà la réalité où s'arrête où s'arrête la réalité où commence la fiction où l'inverse d'ailleurs puisque même une ville solidement ancrée dans notre réalité comme New York peut devenir une ville de fiction du fait même de son côté iconique dont je parlais tout à l'heure de sa capacité à être le réceptacle de pas mal de fantasmes et qui va du coup devenir elle-même une ville de fiction le cadre de pas mal de fiction et devenir fictif d'une simple manière la New York qu'on voit que ce soit d'ailleurs il n'y a pas que dans les grandes destinées la New York des films la New York des séries télé etc. n'est pas forcément la vraie New York réelle il y a toujours un décalage entre la vision qu'on a de la manière que la Londres qu'on voit dans James Bond ou dans Sherlock n'est pas forcément le monde réel quand vous devez tirer sur un ficellement le bus etc. cette contamination du réel peut aller très loin parce que ok la Serbie moi je connais très bien je m'appelle Nikolavitch vous vous doutez que je connais un petit peu la région la Hongrie la Transilbanie d'accord la Roumanie ça me dit quelque chose la région Transie un peu moins la Syne Carie avec la capitale Aniana et la Latverie non plus enfin si je connais parce que je lis les cas fantastiques et que la Latverie c'est là où c'est dit le dictateur que la Syne Carie c'est le patelin dont est originaire la super-honneur de la Syne Carie que la Transie est disputée entre plusieurs pays de la région et que Iron Man est allé faire un tour à plusieurs reprises mais à cette carte quelque part ils demandent que la Bordurie et la Syne Davie des aventures de Tintin qui doivent être à peu près je dirais la Bordurie plutôt du côté de la Roumanie et la Syne Davie à peu près ici vous voyez mais la carte n'est pas à jour mais on est dans une géographie qui finit par devenir complètement si on n'en pas garde par pouvoir se surimposer au réel de la même manière que la ville de Diamora dont je parlais tout à l'heure ou dans le même genre la ville de Medripour qu'on voit dans les aventures des X-Men et Wolverine et qui ressemble aussi qu'il y a aussi une vérité de la Syne Davie sont des endroits qu'on pourrait presque l'utiliser sur la carte sans y regarder plus près et donc la Latverie du docteur Fettabys alors c'est une ville d'un genre complètement différent de l'autre c'est la vision d'un auteur américain on peut avoir d'une ville d'Europe centrale ça n'existe de toute façon Dungstab ou Fatalisgrad que ce soit le nom qu'on lui donne dans les traductions des états fantastiques n'existe pas sur la carte pas plus que la Latverie mais c'est un endroit qui pareil avec le château en haut les rues médiévales etc c'est un endroit qui au bout de 40 ans d'aventure dans des tests que je raconte ça fait même 53 ans d'aventure ou 54 ans d'aventure des fêtes fantastiques a fini par prendre aussi une certaine enfin c'est un endroit qui a pour le tien on peut avoir une certaine familiarité pour qu'on suive ces aventures là donc après cette petite promenade on va revenir sur des choses dont je l'avais parlé un petit peu au début c'est le travail sur la forme je vous parlais des expériences sur les cases sur le noir et blanc etc et donc derrière c'est et donc toute cette histoire cette géographie les auteurs de bande dessinée et la bande dessinée comme je le disais tout à l'heure est un média qui comme tout média permet des choses que les autres ne permettent pas et d'un côté est incapable de faire ce que d'autres font une scène d'action en bande dessinée fonctionne pas du tout la même façon que la même scène d'action au cinéma quand vous avez Indiana Jones qui saute du lien sort son fou etc vous avez la musique vous avez un rythme qui vous entraîne une bande dessinée d'India Jones n'aura pas la musique n'aura pas le même rythme inversement l'écran de cinéma a une forme qui est donnée et qui est donnée pour tout le film sauf quand on fait le mariol avec des pellicules IMAX comme le cinéase du Dark Knife et d'Interstellar récemment qui varient les pellicules et donc les formats d'image de ces films Christopher Nolan merci l'écran de télé l'écran de cinéma ont une forme fixe et les proportions fixes en bande dessinée non en bande dessinée vous pouvez vous amuser beaucoup plus avec les mises en page avec les successions de cases etc donc le premier le premier à s'attraviser de ça j'en avais parlé tout à l'heure je vous avais dit qu'on en reparlera beaucoup c'est We the listener avec le spirit et donc il y a un truc qui faisait beaucoup qu'on voit ici c'est on est dans la ville donc c'est une ville américaine des années 30-40 dont un petit peu à la dérive parce que c'est la crise économique etc donc on a des palissades on a des murs un peu décrépits à l'oeuvre etc et surtout la typographie le titre va être partie prenante il est construit avec les pierres de la ville et ça c'est quelque chose avec le télé il va être dans les manjeaux ça c'est l'utilisation de la ville comme élément typographique là encore même chose le titre en gris etc ça il le fait comme temps et il va s'apercevoir un certain nombre de choses au départ ce qu'il était d'un strip maintenant que tu y se retrouves il y a un comic strip qui est publié quotidiennement dans un journal se retrouve à peu près dans le même problème que votre écran de télé ou de cinéma c'est-à-dire que vous avez trois cases ou quatre cases par jour pour raconter votre histoire à suivre et donc vous avez une succession de cases horizontales dès lors que vous commencez à publier sur des pages des vraies pages de bande dessinée vous allez pouvoir vous permettre de sortir un petit peu de cette régularité des cases et Eisner va s'apercevoir d'un truc très amusant c'est que quand vous voyez un film de John Ford par exemple mettons La prisonnière du désert je pense parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps vous avez du grand décor horizontal on est en cinémascope vous avez Easy Rider avec la route qui s'étend à l'infini etc vous avez un imaginaire extrêmement horizontal dans les films de Cosa et de Taras Bumba aussi c'est la plaine donc l'écran de cinéma cinémascope est parfait pour ça pour une ville votre écran horizontal va tendance à écraser un petit peu en bande dessinée quand vous avez un environnement vertical comme une ville comme une ville moderne avec des grands vêtements vous pouvez vous permettre des cases verticales comme ça qui permettent des choses drôlement intéressantes sur le plan formel vos cases d'exposition pour montrer le décor où se passe l'action peuvent être sur le côté de la page ne pas parasiter la lecture et donner tout de suite l'idée de l'environnement dans lequel se déroule se déroule l'histoire quitte après à venir à des cases plus horizontales pour raconter le récit donc ça Eisner est un des premiers à s'aviser de ce genre de choses là on voit on était dans Spirit donc une série qui est assez ancienne qui débute tout début des années 40 qui se poursuit dans les années 50 etc Eisner quand je dis que c'est un des grands inventeurs de la bande dessinée américaine il va inventer le concept de roman graphique qui est plus un concept éditorial qu'une vraie catégorie en soi mais ça va être les premiers aux Etats-Unis la bande dessinée donc c'est un magazine vendu tous les mois en France à l'époque l'album l'album cartonné qui est maintenant à la règle pour la bande dessinée européenne c'est quelque chose qui date aussi qui apparaît grosso modo dans les années 50-60 au départ on est dans des choses publiées dans des magazines aussi mais par tranche de 3-4 pages typiquement le journal de Mickey par exemple qui n'a pas d'équivalent aux Etats-Unis ou le journal de Spirou ou le journal de Tintin vous avez 4, 5, 6 pages de votre histoire de la semaine et puis après 5 ou 6 pages d'une autre histoire à suivre etc. toutes les semaines vous avez c'est un modèle d'hebdomadaire avec plusieurs histoires à suivre dedans le modèle américain c'est plutôt un magazine avec par exemple Superman ou Batman Spiderman avec une histoire à suivre dans le magazine de 22 pages tous les mois Eisner se sentira un peu écriter dans ces formats et sortira des vrais livres entre guillemets dans les années 70 il va sortir des albums à l'européenne mais avec des formats plus ramassés plus projouen américains qui permettront raconter des histoires différentes et très souvent centrées sur la vie des choses comme Groups Eve New comme Le Building comme Un Bag avec Dieu c'est une case tirée d'un album alors c'est hérédité sous le titre Le Contrat mais l'exemplaire tiré c'était Un Bag avec Dieu où là on voit précisément ce principe de case d'exposition permettant de poser le décor avec ce chanteur d'élu qui est dans la cour d'immeuble et puis sur l'autre côté les cases plus régulaires qui d'ailleurs font une sorte de rappel aux fenêtres de l'immeuble donc formellement il y a un jeu qui est très intéressant ici dont d'autres auteurs seront ce souvenir et puis Eisner s'intéressant de toute façon à la forme va carrément s'amuser en disant tiens mais si ça se passe dans un immeuble chaque case pourrait être une pièce de l'immeuble et là c'est quasiment du perec avec la vie mode d'emploi où chaque chapitre est aussi un appartement de l'immeuble etc là on est dans une dans une belle forme de bande dessinée qui est presque expérimentale mais qui reste extrêmement narrative il y aura quand même son histoire simplement les cases sont des pièces des pièces du bâtiment Eisner est reconnu depuis très longtemps par les auteurs comme il a lancé beaucoup de gens d'ailleurs à l'époque des années 30 qui était un peu célèbre ils montent un studio il va lancer ou contribuent à lancer des gens comme comme Jack Kirby qui vont commencer dans son studio il a un impact durable sur la bande dessinée américaine et là on a un auteur qui est un auteur de deux générations plus tard on est dans les années 80 début des années 80 au milieu des années 80 avec David Mazoukali qui va complètement s'emparer alors il n'est pas le seul il travaille sur cet épisode-là il ne travaille pas avec Frank Miller mais il travaille avec Denisoni qui a beaucoup réfléchi aussi à ce qu'est la bande dessinée mais là clairement la référence à Eisner est évidente la typographie l'invasion de la typographie dans l'architecture est quelque chose de tout à fait à Eisner et ce n'est pas la seule fois où il a joué à ça là on a typiquement l'utilisation d'une grande case d'exposition verticale et ce n'est pas seulement pas seulement un clin d'oeil à Eisner puisqu'il va retourner avec le jeu du reflet on a une case d'exposition verticale extrêmement écrasante on a un personnage de Matt Murdoch d'Ardeville tout en bas face à l'immeuble où son adversaire le Thialide qui est un gros mafieux à ses bureaux donc il est complètement écrasé par l'immeuble mais on a une vision de clinquier une vision réaliste de la chose dans la case on a un champ contre champ ensuite pour parler comme au cinéma où là on voit le visage d'un autre personnage et l'immeuble se reflète l'immeuble qu'on voyait écrasant tout le cadre dans la première case se reflète dans ses lunettes et devient d'autant plus écrasant du fait de la distorsion de la perspective qui vient du fait qu'effectivement Matt Murdoch est tout petit et il est en bas donc il y a un vrai travail formel de Masutelli qui va même au-delà il s'empare des idées de Heizner mais comme toujours en art et en culture on construit toujours à partir de ce que nous ont aidé les anciens qui ont essayé de pousser le système plus loin et Masutelli de ce point de vue là fait partie des grands auteurs c'est pas une grande star hélas mais il fait partie des auteurs qui ont vraiment essayé de faire avancer le travail sur la forme là encore une case de Masutelli cette fois-ci qui est sur Scénario de Frankliner qui lui aussi utilisait les mêmes principes de case verticale là on a exactement la non structure que dans une histoire scénarienne avec l'immeuble en case verticale et puis derrière l'intérieur une action qui se déroule à l'intérieur de l'immeuble avec cette case d'exposition verticale qui rend la narration extrêmement fluide encore je vous promets on arrive un peu au bout des pages de Masutelli mais j'aime beaucoup cet auteur vous l'aurez peut-être remarqué il a une case qui est d'autant plus intéressante que ce rapport à la ville qui est au cœur de 12 grands ronds depuis tout à l'heure est tellement intégré à l'histoire puisque là on a le monologue intérieur de Daredevil quand il est en train de courir sur la ville de Jolet et qui décrit qu'un rapport extrêmement intime à la ville et qui décrit la ville comme un je vous disais que je n'aimais pas la vision de la ville comme personnage mais lui en tout cas la voit comme telle et il finit elle essaie de me gruger elle essaie de me faire glisser elle met de la neige sur mes pieds pour que je tombe mais je suis plus fort que ça etc etc le personnage est dans un rapport extrêmement charme et intime avec la ville là toujours dans les hôtels livres et dans quasiment c'est peut-être deux épisodes après ce qu'on vient de voir et pour montrer que quand on joue avec la forme bien évidemment il ne faut pas refaire toujours la même chose ce n'est pas très intéressant là il me fait une casse complètement horizontale et là où c'est très intéressant c'est que les montants des vitres donc on a une verticalité qui est induite le personnage on sait qu'il est tout en haut de son immeuble il regarde la ville à c'était il y a un seul immeuble qui soit plus grand de sien c'est l'empierre c'est de l'ignes mais derrière la ville donc du coup est écrasée en bas elle est horizontale et tout le champ est horizontal là on est sur un écran de cinéma quasiment mais qui est découpé on est dans de la bande de scie et pas du cinéma elle est découpée par des éléments du récit les deux montants des vitres mais qui transforme cette case unique en trois cases de bande dessinée et qui renforce encore en fait l'impression d'écran très large l'histoire en question c'était à nouveau au moment où le héros s'est détourné de son costume de son identité secrète de son identité de héros etc et retombe quelque part sur terre l'histoire se termine au moment où il a retrouvé son ami il retrouve son humanité de son adversaire et de ses médiotes depuis le début de l'OSI et se retrouve dans les rues de la ville à hauteur complètement humaine donc c'est une case qui fait aussi qui est en dialogue direct avec la précédente là on a un héros qui est proche des gens proche de l'humain qui se réconcilie avec sa part humaine alors que son adversaire est complètement coupé par la vitre de la ville qu'il méprise d'une certaine façon toujours chez Mazoutelli peu de temps après et toujours avec Frank Winner il va reprendre le personnage de Batman et la ville de Gotham telle que l'a décrit Mazoutelli dans ses épisodes de Batman ne présente pas de différence fondamentale avec le New York qu'il a décrit dans Darbyville en quelque part on est encore je dirais pour parler de façon médicale dans un phénomène de contamination croisée du réel et pour en finir avec Mazoutelli vous allez peut-être un peu marre de m'entendre toujours parler du même une petite case qui est tirée d'un album qui est une adaptation littéraire en fait on peut se demander si ça a vraiment quelque chose à faire dans un truc sur les comics mais justement confier l'adaptation d'un roman à un formaliste en Mazoutelli donne des choses très intéressantes et dans le Cité de Vert de Paul Auster il a fait un petit album alors il change complètement sa manière de dessiner ce que vous avez vu précédemment était très naturaliste très réaliste il va aller vers des choses de plus en plus schématiques dans la suite de sa dernière on va aller vers une sorte d'abstraction il faudra demander aux gens de la bibliothèque s'ils ont un album qui s'appelle Astéros Polype non il faudra vérifier c'est par combien qui est l'histoire d'un architecte et de son double d'ailleurs qui s'imagine une espèce de double et qui se retrouve enfermé dans un labyrinthe d'un labyrinthe mental de sa propre création et qui du même dessinateur est un style qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment par exemple il était très très bon une très très belle histoire assez australienne d'ailleurs et donc quand il adapte par contre le Cité de Vert de Paul Auster il va profiter du fait que la bande dessinée permet de faire plein de choses que le roman ne permet pas et il y a des effets par exemple d'enchaînement de cases de traveling comme au cinéma mais sur des cases et de dessins qui se poursuivent d'une case à l'autre qui sont absolument brillants en bande dessinée franco-belge les seuls équivalents que je vois sont Marc-Antoine Mathieu et Fred Marc-Antoine Mathieu c'est des aventures de Julius Corentin à Cefac où il joue sur les constructions de pages même des pages percées qui permettent de voir des cases par transparence etc et puis les bandes dessinées de Fred avec entre autres les aventures de Philemon où il y a des constructions de pages complètement foutrat où le cadre se dissout et en fait l'ensemble des cases devient une image unique les cases ne perdent encore pas leur individualité donc c'est des choses très brillantes techniquement super belles à regarder mais qu'ils ne sont possibles qu'ils n'ont aucun sens dans aucun autre média alors on a beaucoup parlé de 30 minutes on va revenir dessus et là bon ben pas de surprise vous reconnaissez la structure de pages on est toujours dans le Dark Knight donc vous voyez bien les cases extrêmement régulières de cette série mais là pareil il donne pour poser l'action qu'il arrive au commissariat pour des suites avec Gordon il nous pose uneière exposition verticale et là un peu comme tout à l'heure dans le cadre de la page de Masutheli avec l'immeuble extrêmement écrasant on est dans quelque chose où la ville on est à Gotham et Gotham est une ville malsaine terrifiante et cette image est extrêmement gothique avec un immeuble surchargé de structure et extrêmement écrasant et en plus les personnages dans l'ombre ça donne une quelque chose d'extrêmement étouffant qui est précisément l'effet narratif de cherche Frank Miller mais pareil c'est pas le seul effet possible quand le héros apparaît en majesté là c'est exactement le contraire le héros écrase la ville la ville est toujours aussi noire moche et étouffante mais là le héros a retrouvé la pleine possession de ses moyens il a retrouvé sa personnalité héroïque il a même retrouvé un robin et là d'un coup la ville devient quelque chose même d'anecdotique le sud-est des classes de cette ville écrasante vers le héros qui devient une figure d'espoir dans la narration et là on a vu déjà des structures un peu comme ça là avec la page où il y avait le drômeur tout à l'heure là on a les immeubles noirs donc la vraie nante qui du coup ressort énormément sur la page et qui écrase elle est assez symétrique d'une certaine façon de celle avec la thèse verticale et le colis serial et le bâtir mais là aussi on a quelque chose de profondément écrasant l'effet étant souligné par les silhouettes des personnages qui ne se différencient pas du coup de la silhouette du bâtiment et c'est un effet d'écrasement qui est très facilement enfin un peu très facilement mettre en oeuvre Dark Knight c'était en 1995-1996 ça ça date de cette année ou l'année dernière c'est un épisode de Moon Knight donc c'est grosso modo le Batman blanc de chez Mario Comics le personnage concurrent d'un éditeur concurrent vous voyez que la structure de page est exactement alors même si on n'est pas sur des cases en gofflées on est sur des cases horizontales on a cette grande case bien écrasante avec des cadres cinémascope extrêmement écrasés qui nous rapprochent en plus avec un mouvement vers le sujet donc un effet de focalisation et en même temps quelque chose d'extrêmement écrasant et qui nous permet de poser l'immeuble comme étant le décor des scènes qui m'ont suivi et le travail alors je vous dis je vous parle depuis tout à l'heure de travail sur l'horizontalité et la verticalité en disant avant de dessiner par des choses que les autres ne peuvent pas quand par exemple Anton Furst quand il écrit Gotham veut jouer avec la verticalité il le fera différemment mais même si lui travaille sur un format cinéma sur un format je m'appelle un format italien ou un format paysard il va créer des effets de verticalité qui sont des effets picturaux comme pourrait le faire un peintre avec par exemple ces immeubles verticaux avec une perspective très aplatie dont l'horizontalité est très rabaissée et du coup qui crée un ciel vertical extrêmement écrasé extrêmement contraint par les immeubles de part et d'autre comme ça ce sont toutes les toutes les une partie c'est pas toutes les possibilités mais une partie des possibilités graphiques qui permet le dessin quand on écrit une ville pour montrer non seulement la ville dans ses immeubles dans ses habitants mais la ville comme ambiance comme pour lui donner quelque chose de vivant pour lui donner quelque chose d'organique pour donner une personnalité à la ville là on va revenir à Alan Moore alors page symétrique de ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'immeuble de Will Eisner avec chaque pièce qui est une case là on a quelque chose qui pousse encore un peu plus le système puisque chaque case est un étage de l'immeuble et ça s'intègre on a plusieurs pages construites comme ça ça raconte plusieurs histoires qui se lisent on peut dire par exemple l'histoire qui se passe en 1939 en lisant que pas des pages et en lisant comme ça on lit une histoire complète l'histoire de 59 pareil etc mais quand on lit dans l'ordre par contre de haut en bas et page à ta page ça raconte une autre histoire et en même temps on a cette construction antiadrillage du coup ça crée une construction antiadrillage mais là on a une page complète où on a une spécialisation de l'action chaque case étant un des appartements ou des fenêtres de l'immeuble mais aussi une profondeur temporelle dont je parlais tout à l'heure posée grâce à ce système de date où on a les mêmes personnages qu'on retrouve à diverses époques de leur vie et ils vont vivre en fait une sorte de tapisserie de vie et on est encore dans des expériences formelles pas très éloignées de ce que pouvait faire Thielmo, Pérec et les gens jouent une peau en littérature donc ça c'est dans une grande essaye qui s'appelle Thomas Long Story qui est écrite par Alain Nouveau donc il y a un gros alors pareil je parlais de Coppel qui est un des meilleurs dessinateurs américains et qui est français s'il y a un scénariste génie dans la bande dessinée mondiale c'est Alain Nouveau et s'il a beaucoup travaillé dans la bande dessinée américaine il n'y a pas plus anglais il suffit de l'entendre parler il a un accent incogné absolument épouvantable il faut 10 minutes pour comprendre pour arriver à trouver à comprendre sa manière de parler mais qui est justement qui va jouer énormément sur des constructions formelles sur des récits qui sont en plus extrêmement extrêmement bas et les films sont très inférieurs pour le coup au modèle graphique je vous en joins à lire au moins une fois dans votre vie quelques trucs à Alain Nouveau il y a des choses vraiment très très intéressantes pour comprendre aussi ce qu'est la bande dessinée et ce qu'elle permet que les autres frontards ne font pas du même à la Nouveau on a là une bande dessinée qui s'appelle Fram Hale qui a un énorme affront avant pas de grand graphique ça s'en est un et ça fait quelque chose comme 350 pages ou 400 pages plus 50 pages de notes derrière qui est l'argument apparent de Fram Hale est l'histoire de Jack Léventreur et l'hypothèse de Moore c'est que Jack Léventreur était ce monsieur là le docteur William Gould on sait maintenant et on le savait déjà à l'époque où Moore fait sa bande dessinée que William Gould n'était pas le médecin de la reine n'était pas Jack Léventreur Moore s'en riche complètement il s'en explique d'ailleurs dans les notes et c'est là où elles sont très intéressantes il fait oui Moore enfin Moore explique Gould n'est pas Jack Léventreur c'est pas grave c'est un peu le même principe que saluer la patrie Mozart on s'en fiche au moment qu'on nous raconte une bonne histoire et bien Moore avait une bonne histoire à raconter autour de William Gould qui était médecin mais qui expliquait aussi l'occultisme et des choses comme ça et d'ici Gould était Jack Léventreur alors ça a fonctionné comme ça mais Moore n'est pas du que de son propre discours mais avec ses 350 pages il va nous faire en fait un portrait et une autopsie c'est pour ça qu'il a choisi un médecin et un chirurgien comme protagoniste il va nous faire une autopsie de toute la société victorienne et il y a un chapitre de ce qu'on publie avant de sortir sur le nom de graphique ce qui est publié en comics et un des chapitres est un truc complètement étrange complètement bizarre dans lequel William Gould et son cocher monsieur je crois que c'est Nettlet je ne dis pas de bêtises je suis un peu rouillé dans le Clémentard vont partir se promener dans le monde et c'est là qu'on se raccroche à notre sujet du jour ils vont partir en fiacre faire le tour de monde et Moore va faire une visite guidée et ça ne va pas être visité le petit diable là c'est la reine là c'est le Big Ben etc il va pas faire une visite guidée des monuments des monuments endoméens pour touristes il va faire une visite guidée occulte de tous les lieux qui ont un sens occulte ésotérique initiatique et il va faire la carte de Londres une sorte de labyrinthe initiatique dans laquelle il se déplace et dans dans son petit diable on comprend assez vite quand même que Bond est foyer mais tout ce qu'il dit dans son dans sa visite guidée de Londres par contre est absolument authentique l'appareil de notes de Moore est extrêmement documenté donc il y a des déconstructions les architectes les architectes c'est un métier qui par exemple c'est assez pythagoricien on utilise des mathématiques pour construire le réel et il faut savoir que Pythagore en dehors de nous afficher des théorèmes des tables des choses comme ça était quelqu'un qui avec les mathématiques cherchait à percer le langage des dieux c'est d'ailleurs à 3 000 ans d'intervalle quasiment c'est à peu près celui de Stephen Hawking à la fin d'une vraie histoire du temps la physique cherche aussi d'une certaine façon à décrypter le langage de dieu si un dieu a créé l'univers chez Pythagore chez Hawking c'est une métaphore chez Pythagore c'est très ça il y a une démarche mathématique qui a repéré qui a repéré que les périodes des planètes et les hauteurs des notes de musique peuvent se combiner entre elles et donc peut-être que l'harmonie l'harmonie des sphères ça vient de là par exemple et donc du coup les architectes les bâtisseurs de cathédrales par exemple avaient des recettes ésotériques et mathématiques sans faire la différence entre les deux et tous les architectes qui ont suivi qui ont travaillé dans le domaine du sacré et du religieux avaient un peu ce genre de marquement et donc à partir de là Gould fait un voyage dans Londres et c'est un peu comme ce jeu vous avez dû jouer en forme vous avez les numéros reliés les points avec le point numéro 1 2, 3 vous tracez un trait entre les points et à la fin vous avez un dessin c'est exactement ce que fait Gould en faisant un tour de toutes les églises construites par l'architecte Oxmore par exemple qui avaient des systèmes de proportions très codifiés les endroits qui avaient qui avaient des valeurs de temple maçonnique de trucs de templiers etc sur un truc sur un fond conspirationniste alors l'amour n'est pas dupe de son propos comme je le disais bien évidemment entre les mains de vrais conspirationnistes fêlés ça pourrait donner des trucs extrêmement malsains ce genre de démarche chez Mours c'est un exercice formel brillant qui montre que la ville effectivement en plus d'avoir une histoire et une géographie peut avoir même une valeur ça crée une valeur initiatique et c'est précisément ce chemin initiatique que cherche Gaulle dans son espèce d'odyssée maladive qui en fait un monstre un monstre presque mythologique beaucoup plus récent mais un petit peu sur le principe Global Frequency c'est sorti en France il y a 5-6 ans c'est de Warren Ellis encore un scénariste anglais c'est le scénariste de Transmétropolitane une histoire des journalistes futuristes dont je parlais tout à l'heure c'est le créateur de Jack Oaksmore le personnage adapté à la vie en ville la dysmorie de pollution Global Frequency c'est une alors il y a eu un projet de série télé qui a tapoté mais il se réfère à mon avis d'une très bonne série télé c'est un on n'est pas du tout en super-héros pour le coup mais c'est l'histoire d'une organisation de succours et de sécurité qui embauche des spécialistes pour des opérations très ponctuelles alors de temps en temps ça va être un linguiste trop décrypté un peu extraterrestre ou des choses comme ça et là il y a un épisode et chaque épisode est écrit par Warren Ellis mais confié à un dessinateur différent et avec un spécialiste différent il va devoir régler en problèmes différents et donc là aussi ça permet sur dix épisodes ça permet une sorte de jeu formel absolument brillant et là celui-ci est tout à fait adapté à notre propos puisque l'histoire est grosso modo dans un compte à rebours dans laquelle une spécialiste une déminose doit traverser tout l'Ombre qui est embouteillée pour désamorcer une bombe qui est dans le London High cette grande rose que vous avez peut-être déjà vue cette grande roue de faite forêt amiquée sur les bords d'Ontario elle doit traverser tout l'Ombre et comme elle n'a pas de voiture elle n'a pas le temps de rétitionner une voiture qu'il y a des embouteillages etc elle va devoir utiliser la ville comme moyen de transport donc c'est ce qu'on appelle le parcours où il y a eu les signes Yamakasi de l'Ottawa elle va utiliser le parcours et toutes les techniques d'utilisation de l'environnement pour avancer plus vite pour traverser la ville et ça permet un jeu formel d'art extrêmement haletant c'est très ça se lit vraiment comme un signe d'action c'est extrêmement haletant et pour le coup ça joue sur la géographie urbaine comme outil comme outil narratif et outil tout court du personnage les jeux formels se retrouvent aussi je vous avais parlé tout à l'heure de Radiant City et de Mister X de Dean Motor Mister X est un architecte et lui aussi il y avait des idées un petit peu étranges alors vous connaissez peut-être le Feng Shui vous savez cet archinois de mettre la table basse à quel endroit et tout ça pour qu'on ait des ondes positives lui il a poussé le principe c'est bien la bande d'acier nous permet de pousser la bande d'acier et la fiction nous permet de prendre une idée qui a poussé dans ces derniers retranchements comme disait Frédéric Born la bonne science-fiction n'est pas là pour prédire la voiture ça c'est facile la bonne science-fiction prédit l'embouteillage on en vient à ce que je disais tout à l'heure de ce qui est intéressant c'est de voir quand les systèmes se grillent quand ça ne marche pas et donc ce bravo ce architecte c'est de voir il va utiliser toutes ces techniques de psycho-architecture grosso modo il fait du feng shui mais à l'échelle d'une ville il va construire une ville qui rendrait les gens heureux c'est pas merveilleux ça ? sauf que pour le faire il est obligé de s'associer il s'associe avec des gens qui sont peut-être un peu moins bien viants un peu moins équilibré que lui et déjà même lui des fois on se pose des questions et donc l'expérience va foirer dans les grandes lingeurs et la Radiant City qui devait être la cité du bonheur est une ville qui rend fou et elle est hantée par un ancien architecte qui essaie de réparer cette ville petit à petit en dégageant les politiciens corrompus en reconstruisant en faisant sauter des murs en rematillant tel ou tel immeuble pour retrouver les proportions idéales qui devraient rendre les gens heureux c'est un boulot de Romain et ça se passe très bien lui-même devient complètement dingue plus l'histoire avance plus il devient dingue mais c'est une histoire très poignante et très intéressante parce qu'il utilise la ville d'une façon pareille comme il y a deux choses de plus qu'un décor c'est vraiment un élément du récit et un élément pur du récit donc là je reviens dessus avec les grandes images pour montrer aussi je vous parlais de Steve Rood tout à l'heure comme étant représentant de la ligne Euclair à l'américaine là on est un petit peu dans le même état d'esprit vous avez peut-être lu des histoires de Ted Benoit ou d'auteurs franco-belges qui travaillent sur la ligne Euclair ils ont tous un peu ou chaland il y avait un peu cette obsession du look années 50 de l'atomium de Bruxelles de ce genre de choses des voitures profilées par Raymond Lowey etc ça se retrouve aussi chez leurs homologues américains qui ont la même la même passion de l'art déco et du profilé et accessoirement là sur cette page là on retrouve notre zigouette babylonienne à la Luc Ferris et je me demande si c'est pas le même immeuble qui a aussi inspiré celui de SOS Fantôme où apparaît le dieu babylonien à la fin du film ce genre de construction extrêmement écrasante là aussi peut-être un immeuble qui ren fout ne sait-on jamais ah voilà donc la partie que j'ai élimpée tout à l'heure sur les destructions massives de villes donc après avoir raché au point de temps à parler d'architecte de construction de villes et tout ça après on a tous je pense un petit un peu le sale gosse qui s'est sommé qui bon on a construit beau château de sable et puis l'un temps le truc détruire la ville la construction spectaculaire appelle de façon parallèle et symétrique une destruction spectaculaire alors de nos jours ça a pris un peu une valeur on a maintenant on a un petit peu mauvaise conscience à jouer le sale gosse qui détruit le truc parce que quand on détruit un building il y a des gens qui l'ont fait en vrai avec des gens dedans je pense que vous voyez à peu près à quel événement historique l'histoire contemporaine je fais allusion et du coup là pendant un temps ça se sent pas un peu moins rigolo quand même depuis je pense que les gens sont venus et on voit dans Avengers dans Star Trek Into Darkness etc les gens ont à peu près digéré cette imagerie là et ça devient rigolo pour faire péter et donc là The Phoenix c'est un des tout premiers comics alors celui-ci a été publié numéro 36 je crois 45 a été publié quelques temps après après Superman on est dans du héros en collant avec une table etc mais traitons dans les comics de super-héros ah bon on fait tout casser enfin on casse parce que de toute façon ça donne c'est la bonne copie ça donne des choses extrêmement spectaculaires là on parlait de Jack Turney donc créateur en uniforme je parlais de tous les super-héros que Jack Turney a créé il a créé aussi le comics à l'eau de rose dans les années 50 quand les super-héros n'étaient pas à la mode c'était aussi un des meilleurs auteurs de récits d'hier avec Joe Coobert il était très doué dans les comics de monstres là il nous fait dans les années 70 on est après la plaine des seins je précise autant il a remonté Star Wars autant là le Yerpon Pé il est repris abondamment dans la plaine des singes allons-y on détruit New York c'est les premières pages ça c'est les pages 2 et 3 de la série 40 ça a été édité il n'y a pas longtemps c'est l'histoire d'un jeune homme qui est le dernier garçon humain de la terre en tout cas humain gardant à peu près sa cervelle parce que les humains sont devenus moins que des animaux principe de la plaine des singes et là les animaux ont pris le pouvoir et à la différence de la plaine des singes c'est les tribus il y a les singes mais il y a aussi les lions etc l'histoire commence contre notre héros qui arrive à New York enfin il sort du bunker où il a été élevé et il arrive à New York il découvre à peu près le triste été de la planète et donc il va essayer de trouver des gens avec lesquels essayer de reconstruire la civilisation et en attendant il va vivre plein d'aventures il va vivre plein d'aventures c'est un peu une sorte de petit cousin futuriste aussi de rares d'une certaine façon mais on a là ces visions de destruction massive qui sont au début d'histoire les New Gods ce que je citais tout à l'heure où on avait cette ville à l'échelle d'une planète cette ville contre le centre anciennaire ça commence à peu près comme ça aussi Thierry aimait beaucoup ça commencer en faisant de table rase New Gods commence par l'apothèque ce final des anciens dieux pour créer les nouveaux dieux qui seront le sujet de son histoire sa série de démons commence par la chute de Camelot du roi Arthur qui permet de lancer l'histoire du démon de Merlin qui va sur l'interneau au 20ème siècle enfin comme partout au 20ème siècle etc. qui enlève beaucoup la grosse destruction massive alors là on a petite curiosité j'ai beaucoup parlé de Frank Miller mais Dark Knight si vous lisez un peu de comics vous êtes au moins tombé une fois ou deux sur Dark Knight Sin City on les a vus aussi ça c'est le tout premier de Frank Miller avec un scénariste un peu méconnu qui est Roger McKenzie qui a vraiment fait beaucoup pour donner les clés de comment ça marchait à Frank Miller il a écrit les premiers épisodes de Tardeville que dessinait Frank Miller y compris un détruyeur de la série où le journaliste Ben Lurich découvre l'identité de Tardeville et menace de tout révélé il y a une discussion très poignante entre les deux personnels là c'est le jour après le jugement dernier où on voit la ville complètement détruite et si c'est du Miller des tout débuts donc on ne reconnaît pas sa patte au niveau du style graphique on s'aperçoit qu'au niveau par exemple par contre du style narratif vous voyez ce fondu au noir qui commence l'histoire c'est quelque chose qu'on retrouvera dans ces Tardeville dans Dark Knight dans certains épisodes de Sin City c'est un effet narratif qu'il aime beaucoup employer de la même manière ces constructions avec une thiasse verticale alors là il emballe un peu le truc mais ce principe de thiasse verticale sur le côté c'est quelque chose que le Miller utilise très tôt il a très tôt compris des auteurs comme Will Eisner comme Steve Ditko il va jouer à fond là-dessus là on est dans la destruction pure et simple de la vie puisque de toute façon les hommes là dans Diamandie on avait le dernier garçon là ce sont les cafards qui riquent de la terre je vous spolies la fin de l'histoire on ne fait que deux pages mais on se retrouve dans un truc où les humains ont réussi à tout casser et les seuls à survivre sont les cafards qui vont devenir la prochaine étape de l'évolution merci, bonsoir et vous me rappelez tout à l'heure je vous parlais de Diamora cet état terroriste et on est là deux ans avant le 11 septembre 2001 on est en 1999 et justement Via Authority cette série-là se singularise par ces destructions massives ce terrorisme à une échelle globale commis par des états voyous contre lequel seuls 7 héros c'est la série qui s'appelle l'autorité sont de taille et résister dont notre fameux Jack Oaksmore dont je parlais tout à l'heure qui justement se retrouve extrêmement handicapé par le fait que il sent les villes aller mal quand elles sont attaquées donc c'est quelque chose qui met extrêmement mal à l'aise aussi donc là la destruction des villes influe directement sur la santé du virus ce qui est en principe assez intéressant et la série dessinée par Brian Hitch joue à fond sur alors là pour le coup des cases la référence cinématographique qui est à fond il joue énormément sur des cases complètement horizontales comme un écran de cinéma pour forcer l'analogie avec des films d'action c'est ce même Brian Hitch qui sera le dessinateur d'une série 3 ou 4 à 30 de tard qui s'appelle VideoUltimates et qui est le diabari de ce que seront les films Avengers par la suite qui est également à ce côté extrêmement cinématographique et qui dit destruction dit forcément reconstruction et on a déjà des panneaux le conseil municipal va reconstruire la ville et bien évidemment on a même pas fini de reconstruire que comme on est dans un comics et bien on va redétruire on a même commencé à reconstruire que d'autres gros méchants de gros vont départir et tout cas et dans un des derniers une des dernières grandes séries basées sur ce genre de cauchemar urbain il y a TMZ de Brian Wood qui reprend un peu le principe je ne sais pas si vous vous souvenez du film de John Carpenter New York de 1997 où là aussi on a un New York qui est dans un état plus ou moins insurrectionnel de guerre civile qui a été un petit peu bouclé et dans lequel des personnages vont pénétrer dans la ville pour essayer de comprendre ce qui s'y passe alors qu'on est dans une situation de guerre civile et que New York est devenu vraiment là pour le coup l'enfer sur terre vous voyez et là toute l'imagerie ce serait pas à New York qu'on aurait l'impression d'être dans le film La chute du faucon noir de Ridley Scott je ne sais pas si ça vous fait cet effet moi c'est pas exactement cet effet là sauf que dans la chute du faucon noir on est à Baudetitio donc une petite amende absolument arrangée là on est à New York ça fait quand même quelque chose d'un petit peu bizarre c'est ça mène à l'aise et c'est justement le but le but de l'auteur à ce moment là de montrer qu'on a une vision et bien oui on a une vision quand c'est vu de loin on a une vision ce genre de catastrophe très distante très distante quand ça arrive en Chine à Singapour etc. qui a des... et puis forcément quand ça arrive beaucoup plus près de l'Occident on est beaucoup plus... on est beaucoup plus frappés et on ne s'attend pas à se retrouver avec ces situations de guerre civile qui sont pour nous plutôt enfin on se dit voilà c'est à Tchétchénie c'est normal en Tchétchénie ou en Yougoslavie ou au Sud-Soudan mais à New York ou à Paris ça nous ferait bizarre donc l'auteur joue à fond sur ce questionnement là en réinversant le système de valeurs en disant voilà si c'était nous qui étions à la place de ces gens là et ça passe par une vision de ville détruite et avec cette espèce de fantasme qui court dans notre culture depuis très très longtemps puisque vous retrouvez vous ouvrez votre bible dans les prophètes et vous avez déjà les appels à la chute de Babylone ou à la chute enfin Babylone étant la grande ville d'action de destruction j'allais y arriver dans la bible les diens qui écrivent les prophètes qui écrivent à l'époque ont exactement la même délectation que les auteurs qui s'amusent à détruire New York c'est quelque part et au risque d'anachronisme c'est presque le même état d'esprit qui se retrouve à la clé dernière et un petit retour l'ontia de Jack Turby je vous disais qu'il a écrit Les Quatre Fantastiques et Les Quatre Fantastiques passent leur temps à combattre des gros méchants qui détruisent New York voire à le détruire eux-mêmes mais on voit Trahi par la chose via les albums Les Quatre Fantastiques où la chose passe tout et quand la chose n'est pas contente on n'a jamais tranché qu'il était le plus fort de la chose ou de Hulk mais de toute façon quand la chose passe tout le niveau de dévastation est à peu près le même que chez Hulk encore un petit coup voir une hélice où là on a la ville dans son état lumineux le très beau New York sur la Louvre et puis une capsule c'est pas grand chose une capsule du format de la capsule Orion qu'on a envoyé dans l'espace en dernier donc ça fait ça fait 3 mètres sur 3 grosso modo mais quand ça tombe de l'espace à une vitesse initiale de 8 km par seconde et que ça pèse comme trop aux 4 tonnes vous connaissez peut-être la formule de la force d'impact d'un bazar comme ça ben ça fait mal et là justement la grande force de voir une hélice c'est qu'il y a un petit qui fait un peu ses devoirs quand il s'amuse quand il fait de la science-fiction d'essayer de montrer les conséquences de façon assez réaliste de ce genre de choses voilà un impact de corps tomber de l'espace dans New York ça donne des trucs déjà issus d'un petit bazar gros comme votre voiture grosso modo si ils tombent de l'orbite ça donne ça donc l'intérêt de profiter du spectaculaire pour nous apprendre des trucs en physique c'est pas mal aussi c'est le plus important déjà déjà à l'approche de six heures en fait la conférence du roi une heure et demie c'est déjà débordé sauvagement On va faire un petit passage sur quelque chose que j'ai déjà évoqué, là c'est une page de Willeisner, je vous ai dit qu'on parlerait beaucoup de Willeisner, et il va beaucoup, ces romandographiques vont très souvent se centrer sur des petits morceaux de ville, parfois une rue, parfois un quartier, parfois un immeuble, dont il va raconter la vie aux plus près des gens. Il n'est pas le seul, je vous disais que Jack Torby était le roi, on l'appelait le King dans les années 60, c'était le roi des super-héros, quand il s'amuse à décrire Jack Torby, quelqu'un qui a grandi dans l'Eastend, dans le Logan-Eastend de New York, qui était un quartier très pauvre à l'époque, et lui, il n'y a pas la nostalgie des années 30, comme on a tous ces films, ces films policiers qui nous, dans les années 50, 60, 70, s'amusaient à reconstituer la vie dans les années 30, ou à l'époque de la prohibition, avec un côté un peu classe, nostalgique, etc. Torby, lui, savait très bien que ce n'était pas plus classe, pas plus élégant, seulement plus pauvre. Et donc, quand il raconte, quand il s'amuse à remontrer le New York de souvent France, ça donne des choses qui, on a presque l'impression d'avoir, je ne sais pas si j'en ai été conscient, mais là, on a presque l'impression d'avoir une variation sur le yellow type, que je vous montrais tout à l'heure, avec ce petit bonhomme jaune, ce bonhomme à repos, au milieu de sa petite ruelle, où il y avait tout ce foisonnement d'histoires, d'histoises, et tout ça. Cette rue qui devient un monde en réduction, un microcosme. Et Eisner, donc, il va jouer aussi avec ce genre de choses, avec le côté vie de quartier, histoire humaine. Alors, Eisner a toute Brooklyn, mais c'est à peu près la même Brooklyn dans les années 30, 20-30, à l'époque, où Eisner a grandit. C'est exactement, il y a des quartiers très pauvres aussi, pour des gens issus de l'immigration européenne à l'époque, où effectivement, pour des Juifs d'Europe centrale, ils faisaient pas bon rester en Tchécoslovatie, en Hongrie, etc. Donc, beaucoup se sont retrouvés à New York, chez les cousins, des amis de la famille, etc., dans les quartiers pauvres de New York, qui après avoir tout perdu en Europe, et beaucoup, la première génération, des grands auteurs de comics, va beaucoup se recruter chez des gens comme ça, qui n'ont pas les moyens de se payer une école d'art, mais qui dessine pas trop mal, et qui ont bossé pour des petits éditeurs, qui deviennent grands par la suite, mais à l'époque, Tiny, qui deviendra par la suite Marvel, c'est un tout petit truc. D'ailleurs, qui recrute de la famille, Stan Lee, le célèbre Stan Lee, co-créateur de pas mal de super-héros, et il ne veut pas trop, au départ, il est embauché pour servir un café quand il a 16 ans. Et puis, petit à petit, il vient l'avéctor en chef chez National Publications, qui deviendra en DC Comics, c'est pareil, c'est un tout petit truc, dans un bout d'immeuble tout pourri d'un quartier gauche de New York, d'un quartier comme ça, que les types vont, quand on sait, lier Superman, Batman, etc., et puis grandir, et après, arriver sur la 5e avenue, puis à Malibu. Et donc, le sujet, là où, en dessine de super-héros, même si la ville, il y a une grande importance, va avoir pour sujet quand même de super-héros, les romographies de Eisner ont s'appelé le building, la grande ville, Druxy Avenue, et ça apparaît de la ville et des gens. Donc, il y avait des tout appareils formels, qu'on a vu tout à l'heure, sur la ville, le rapport des gens à la ville, et la façon dont la ville peut rendre les gens malheureux, dont le même, on peut se retrouver tout seul dans la foule. Donc, dans ce micro-cosme, on peut trouver des exemples de solitude absolument terribles dans l'œuvre d'Eisner, et ça, c'est des choses qui ont été pas mal rééditées ces dernières années. Pareil, si vous voulez voir une bande de scie américaine un peu différente du mouvement du super-héros, il y a des choses très très belles et très poignantes chez Eisner. Là encore, on revient à Kirby. Et à la chose qui soulève un meuble, oui, on est dans le quartier imaginaire, pour le coup, de Yancy Street. Alors, Yancy Street, ça n'existe pas, vous ne le trouverez pas non plus sur le plan de New York, mais c'est une évocation de la rue où Kirby avait grandi, et avec les petites bandes de jeunes qui irrodaient les potes, et donc Kirby avait fait partie en son temps à participer à des balleures, etc. Et qui sont la bande de Yancy Street... Je ne vais pas t'arriver, la bande de Yancy Street, qui très souvent mène la vie dure à Ben Grimm, mais qui d'un autre côté sait aussi aller trouver par Cissé, qui mine de rien, il y a des leurs, lui-même a grandi là, et qui viendra fier un peu moins aux gens si des promoteurs ou des choses comme ça peuvent les... enfin, leur cherchent des envies. Donc là encore, du Will Heysler. Et pour finir, un petit exemple de jeu formel qui va jouer sur cette idée de microcosme. Alors, cette case-là est parfaitement symétrique, d'une certaine façon, c'est, vous voyez, les calides, regardez la ville tout en bas, vous rappelez de cette grande case horizontale. Là, on a un personnage extrêmement intelligent, extrêmement riche, qui contemple la ville de haut. Une ville comme ceci. Et en fait, dans Watchmen, c'est des pages de Watchmen, il s'agit d'Alan Moore, dont on a déjà beaucoup parlé, c'est un artiste anglais, qui va en fait placer l'essentiel de son histoire dans New York. Et on découvre, plus on avance dans l'histoire, il y a des lieux qui reviennent. Il y a le resto indien, où à un moment les héros vont manger. Il y a le marchand de jour, qui a un rôle un peu de turgret, qui va commenter l'action, rencontrer certains des protagonistes, parfois même sans s'en rendre compte. Il y a la compagnie des taxis, il y a la salle de concert, etc. Et on s'aperçoit en fait, à la fin du récit, que tous ces quartiers, tous ces lieux, cet endroit où il y a le tueur, ce qui est journaux, est en fait le lieu auquel... Ce ne sont pas plusieurs lieux. C'est un carrefour, en fait. Le resto indien fait en angle, le marchand de journaux est juste en face, il y a la compagnie des taxis de l'autre côté du trottoir. Et tous ces lieux de l'histoire, on peut dire quand même qu'autre chose, ça ne doit pas le monde qu'il y a de son page. Et donc, qu'en dehors des moments de badère super-héroïque, de renvois dans le passé, aux expériences nucléaires, dans le désert, etc., le tueur du récit, le tueur de la narration, c'est en fait, même pas la ville de New York, c'est juste un carrefour. Mais on s'en aperçoit que graduellement, on en prend conscience, à un moment qu'il y a la toute fin, au moment où tout ce quartier est en train de disparaître, parce que le plan du Grand Méchant est arrivé à réalisation, le plan du Grand Méchant s'est réalisé, et que du coup, ce petit microcosme, qu'on a fini par connaître, qu'on a fini par bien aimer, et qu'on a fini par comprendre ce qu'il est, on ne comprend la valeur du truc, qu'au moment où il disparaît. Et c'est là où je continue à marteiller qu'Alain Maud est un des grands, grands auteurs, un des grands scénaristes de bande dessinée, et pas seulement de bande dessinée anglétienne, de bande dessinée mondiale, parce qu'il est capable, par petites touches impressionnistes, de construire ce genre de choses, sur une longue durée, sur un nombre de pages extrêmement impressionnantes, tout en racontant plein d'histoires absolument passionnantes, beaucoup plus classiques, mais il va arriver à parcerner ça d'éléments humains de cette sorte-là, qui me semblent à la fois très beaux, et très fort au niveau de la maïsrie narrative, de la maîtrise de ces outils par l'auteur. Donc là encore un exemple de page tirée de Watchmen, et vous reconnaîtrez la régularité, le système de régularité en goffrier des cases, que Maud utilise exactement la même façon que Miller dans Darknet, qu'il va utiliser lui dans Watchmen, pour créer aussi un rythme très particulier, où Watchmen, on le traduit souvent par les gardiens, mais il y a un double sens, Watch, c'est aussi la montre. Et toute l'histoire se présente aussi comme un mécanisme d'horlogerie, comme le plan du méchant, dont les aiguilles se rapprochent petit à petit du zéro. Et cette construction avec des cases, alors je parlais que la bande dessinée permet toutes sortes de formes de cases, nous, en s'astreignant à fonctionner en goffrier, parvient à créer aussi cette sensation diffuse de machine infernale, de régularité du mécanisme, qui nous entraîne dans une conclusion inévitable. Et ça, ça fait partie justement des choses que la bande dessinée est, à mon sens, ce à pouvoir faire. Dans le genre de microcosme, on a presque fini, ceci. Tu démonses, c'est ça ? Ah, bonne soirée. Dans le genre de microcosme, je parlais d'un microcosme gigantesque, qui est la ville dans Transmétropolitane, qui est traitée comme une microcosme. Ça pense, c'est une ville de... Je ne sais plus si elle fait 12 ou 25 millions d'habitants, enfin, c'est un truc monstrueux, mais dont Spideur Jérusalem devient vite un des personnages un peu emblématiques et qui est traité comme une microcosme. C'est aussi un jeu formel qui me semble assez brillant et assez intéressant et qui n'était pas facile à faire. Le... Le fait que la première génération d'autant de comics ait grandi à Brooklyn ou dans le West End a fait aussi que New York est resté la ville de référence. Ça, on a vu. Mais quand il s'agit de parler de quartiers pauvres, vous connaissez peut-être cette série qui s'appelle The Goom. Alors, je vous résume à peu près. The Goom, c'est un type avec des gros bras qui tape sur des zombies. Et c'est comme ça, pour l'instant, on doit être au douzième album du truc. C'est bon. Et c'est génial. Mais c'est que ça, hein. C'est le type, bon, avec à chaque fois des histoires complètement alambiquées, des trucs complètement foutrac. Mais voilà, c'est un type avec des gros bras qui tape sur des zombies. C'est beaucoup plus gros que The Walking Dead. Et moi, je pense à préférer The Goom, en fait. Mais ça se passe. Alors là, on est plus dans un versant nostalgique. Powell, Eric Powell n'est pas Jack Turbine. Il n'a pas connu la pauvreté de la Grande Dépression. mais il crée le patelon, enfin, le quartier où perd The Goom, le gros bras. C'est, de toute façon, un quartier à la boucline, un quartier à la Lourdes-Eastend. C'est un quartier de la Grande Dépression. Avec les mêmes carnavals ambulants, les cirques, les mêmes petits voyous de la Doron-Loire. Autre vision magnifiée de la chose, le polar. On a beaucoup parlé de Super Hero. On peut revenir un petit peu au polar. Là, il y a la bonne décision de Parker de Darwin Cook qui joue beaucoup sur la représentation, sur la représentation d'un passé de New York. D'un New York qui n'existe plus mais qui est celui qui sert de cadre aux aventures de Parker. Alors, pas que New York, il se déplace énormément, qui est un raccord de Govold, qui a très mauvais caractère et qui en lutte à une organisation mafieuse. Si vous aimez le polar, et surtout le polar un petit peu à la manière à la manière du roman noir à la grande époque des années 40-50-60, ça vaut vraiment plus ce changeur. C'est adapté les romans de Richard Stark. Mais visuellement, il y a des... Ça abonne de l'image comme ça. Bon, là, je trouve bien qu'il a pris une façon Warhol, il a pris une photo du vrai New York qui n'a pas trop dessiné et qui l'a solarisé, retouché, travaillé. Mais ça donne des choses extrêmement intéressantes et qui, pour le coup, ont un feeling extrêmement rétro. D'autres qui vont jouer avec ça, et ça nous amène sur la fin de notre exposé de ce soir, c'est Boobay Taylor et Phillips qui vont écrire un an. Voilà, alors Boobay Taylor a aussi travaillé sur Daredevil, sur Batman. Et il a récemment créé plusieurs séries. Incognito, qui est plutôt basé sur un super-héros, mais aussi Criminal, qui est vraiment pour le coup du roman noir à la Donald Westlake ou à la Richard Stark ou comme les partilleurs dont je parlais. Et c'est le même Richard Stark et Donald Westlake, c'est de Pseudonique du même autour de Polar, mais des Polars de cette catégorie-là qui ne sont pas forcément ancrés dans le passé, mais dans une ville qui est en passée. Donc certains épisodes reviennent sur les années 70, par exemple. et c'est une ville qui, pour le coup, n'a pas de nom. Donc c'est intéressant comme la ville de celui-là, Jérusalem. On arrive à une ville qui est tellement emblématique de ce qu'est une ville dans l'inconscient collectif américain. Alors, c'est pas New York, c'est une ville plus des Grands Latres de la région de Chicago. Ça pourrait être plus lent, par exemple. Mais il y a ces lieux, par exemple, le Dortho qui est le bar de la paix. Alors, il y a tel ou tel, tel ou tel église, tel ou tel quartier, tel ou tel bâtiment qui vont se retrouver de l'histoire à l'autre. Celui qui va pousser plus loin ce principe-là, et on va finir sur lui, c'est Frank Miller, dont la Sin City donc qui est, pour le coup, une ville de Polar extrêmement expressionniste en noir et blanc et que les touches de couleur sont toujours maîtrisées, elles sont amenées avec à chaque coup un sens. Donc des choses extrêmement expressionnistes et tranchées. Une case comme ça nous rappelle que Frank Miller est avant toute chose, même si des gens qui n'aiment pas le super-héros disent que Sin City, c'est du Polar, Frank Miller est un moteur de super-héros et il le revendit complètement. La manière dont se déplace Marv, par exemple, extrêmement dynamique et pourtant très lourde, très massive, c'est déjà Kirby. Miller a parfaitement compris toute la dynamique de Kirby et l'utilise à fond dans sa présentation la violence et la bataille. Donc les sauts que fait Marv ne sont pas des sauts de héros de Polar, c'est des sauts de super-héros. Et il va travailler énormément sur le côté des décoratifs de l'image, ça c'est des choses en appareil. Marv, est-ce qu'il y a dans un immeuble, on pourrait être dans un Batman, ce serait exactement, un mineur ferait un Batman en arrivant comme ça, il ferait exactement la mini-case. On est donc dans le dessinement. On est dans un Polar, qui est un pur Polar et qui va utiliser des outils narratifs développés par les auteurs de super-héros pour accomplir le Polar différemment. Mais surtout, mineur va jouer à fond sur une stylisation toujours plus croissante de son rapport au noir et blanc, à l'ombre, au cadre écrasant, pour en faire quelque chose qui vire parfois complètement l'abstrait. Et d'une certaine façon, alors de la même manière qu'on dit souvent, mais bon, j'ai même fait des conférences dessus, etc., que les super-héros sont une mythologie du XXe siècle, Frank Mayneur essaie aussi de récupérer ça en poussant vers l'abstraction, ça vient dans la poussant vers quelque chose d'une épure, vers une épure, en faire aussi une figure mythologique, une ville qui soit quelque part à la fois la somme et la représentation de toutes les autres. En fait, une ville mythologique comme Aschir et le héros mythologie qui représente tous les grands héros avant lui. C'est un peu là-dessus qu'on va tipper nos grandes villes et New York comme le surfeur d'argent retourné vers l'extérieur et remoucler ton puisque l'image du film qu'on avait vu tout à l'heure était tirée sur la con on avait pensé était tirée d'une image de Anton First et on va terminer sur lui avec Gotham City qui, plus que New York elle est la limite et peut-être la ville ultime dans Malvers des connexes. Et si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous y répondre en tout cas à celles des derniers survivants qui se vont écouter juste là. et si vous avez des questions si vous avez des questions il y a une sorte de fin qui passait à la fin d'épisode il y en a un qui est passé dans un spécial U.S.A. à la fin des années 80 et des années 90 parce que c'était dessiné par Brian Bulland et que Brian Bulland était le dessinateur anglais que tout le monde s'arracheait donc on essayait de publier tout ce qu'il avait fait ces jeunes rêves les batmans qu'il avait fait avec Alain Nour etc. il y a eu vraiment six pages de ça et en plus dans une histoire qui a été qui mitisait en fait le lieu central de la série Green Jack c'est le bar dont les hauts et propriétaires et où en fait une partie des intrigues vont tourner autour de ce qu'on voit parce que les gens savent où on peut aller chercher dans le bar dans le sud il y avait une petite série d'histoires courtes de fin d'épisode petite en autour de ce bar l'épisode avec les tortu ninjas c'est pas ma série elle-même c'était dans les histoires courtes et pas mal de héros l'apprentissier indépendante américaine se sont retrouvés à faire un petit passage dans un stage dans le bar d'espoir le London's bar on a même d'ailleurs il y a eu un épisode d'X-Men où les héros dans l'épisode d'X-Men vont dans un bar qui est un bar qui s'appelle comme ça et qui est le le Margot Green Jack c'est un fin d'oeil un petit peu amélioré et elle s'est réellement la merveille on ne s'est jamais sorti j'ai fait du lobbying en quelques années auprès de plusieurs éditeurs d'après lui qui sortent mais même des éditeurs qui adore la cible comme Thierry Mornet qui est le responsable de l'éducation de l'éducation de l'éducation il adore la série mais il sait très bien s'il en fait il faudra qu'on ait 10 ou 12 10 pouces noms parce qu'il y avait sur 10 pouces noms si on le faisait on en rendra la constructive qu'on a fait si on en rend 1500 au début on ne sera pas bon monsieur Vellegout n'est pas un philanthrope là-dessus il carré de la revanche chez un petit éditeur comme Atileo sous des grands comme ça qui voudrait éventuellement se faire et encore faut que ces éditeurs-là aient envie de le faire et ceux qui ont envie de le faire ne sont pas en position de le faire et ceux qui pourraient l'aimer de le faire ne sont pas forcément très chauds parce que graphiquement c'est un assez ancien il n'y a pas une vraie mangue publique c'est une série qui est vraiment fondatrice pour pas mal de trucs je ne sais pas s'il vous rappelle la mort de Superman et bien quand Superman meurt dans les prévices il est remplacé pendant un an alors c'est lui avoir donc quatre fois deux numéros parce que ça se verrou sur quatre séries par quatre remplaçants qui chacun ont essayé de se faire c'est pour le cas Superman le héros et ça arrive au héros de Green Jack qui meurt dans un historique parce que dans cette vie du plus des possibles le record s'est amusé avec plein de trucs et il nous raconte exactement la même histoire en quatre épisodes et qui sont brillants il ne fait qu'il y a trois ans inferno ça vient inferno dans l'hémismer on a déjà les éléments à base du truc dans les épisodes de Green Jack qui s'est amusant ce qu'on a eu pioché là-dedans ça fait partie des séries on a un petit peu séminale que les éditeurs indépendants américains savaient en faire dans les interprémas le mot du genre c'était l'américaine flag de chez Green je vous donne tout de suite la parole il y avait l'américaine flag de chez Green dont découle toute la narration par écran de télé pour un programme sur ce soir et la narration tranquillère par écran de l'émission qu'on voit en partage ça sort une série indépendante de l'émission de l'émission de l'émission